Hey les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Ask Morgane, un format un petit peu exceptionnel aujourd'hui puisque nous sommes en émission Best Of et nous allons parler de trouver sa voie. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vous laisse regarder et je vous dis à très très bientôt. C'est parti, on y va pour l'émission. Top, c'est ce qu'il faut faire pour être sûre de passer. Moi, c'était dans les premières, c'est good. Ça marche. Alors, dis-moi tout. Alors déjà, pour commencer, c'est une copine qui m'a parlé de toi hier. D'accord. Et elle m'a dit, voilà, je me suis inscrite à cette formation justement et elle m'a dit, mais il y a des lives tous les vendredis, tu devrais participer. Donc, je suis hyper... J'ai regardé la première partie ce matin, je me suis un petit peu préparée. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai une petite question parce qu'en fait, je suis musicienne. J'ai étudié le piano, le clavecin, l'orgue. J'ai étudié à Paris, en Angleterre. Là, j'ai déménagé en Suisse pour faire un deuxième master. Et puis après, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai toujours plus ou moins enseigné le piano à des enfants. Il y a à peu près quelques années, trois ans. Il y a un peu de trucs qui a été un câble dans ma vie et je suis partie dans tous les sens. Je m'ai fini à faire du chant, de la poterie, du dessin, de la danse, des voyages. Je ne savais plus où j'en étais et en même temps, j'avais envie de découvrir plein de trucs. Et là, je me retrouve un petit peu à un tournant où je sens que j'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de mettre des choses plus cadrées, j'ai besoin de faire des choses plus à ma façon et j'ai besoin de remanier un petit peu toute la technique que j'ai apprise et d'en faire quelque chose en fait. Et j'ai pas mal de mal à y voir clair. Alors, je me suis fait un petit site internet pour enseigner en ligne et en même temps, je ne suis pas sûre de vouloir vraiment faire ça. Donc, c'est des essais qui sont un petit peu, qui sont un peu des bouteilles lancées à la mer. Mais bon, voilà. Donc, ma situation actuelle, c'est qu'en fait, j'ai terminé mon deuxième master. Je travaille plus à cause du Covid. Donc, je suis sur mes économies qui vont rester encore quelques mois. Et ensuite, je vais partir dans une communauté dans le désert parce que j'ai envie de faire ça depuis toujours. Donc, je me lance. Mais j'aurais envie de construire quelque chose. Il y a tout le côté créatif, le côté musique, le côté humain, bien sûr, parce que l'enseignement, ça me plaît. Mais j'ai du mal à savoir par où commencer, par quel vouloir prendre et comment poser une pierre après une autre. Voilà. Ok. Alors, donne-moi deux secondes. Pas de problème. Je suis encore là, mais il est juste. J'ai besoin d'écrire. Et étant donné que j'ai fait pas mal de mouvements sur mon bureau, je n'ai pas mon cahier. Ok. Donc, musique. La musique, c'est quelque chose qui t'a été imposé ou pas par ta famille ? On t'a dit « Allez, il faut que tu joues du piano ». Et pourquoi le désert ? En fait, j'ai été dans le désert il y a quelque chose comme trois ans et j'ai une expérience très forte là-bas. Et c'est resté un peu coincé. J'avais envie de retourner. Je pense que c'est un peu la mémoire de ce moment très beau. Et pour un peu tuer le mythe, le fantasme, je vais aller passer quelques mois là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si spécial ? Respire. Ça va aller. Prends le temps. En fait, je ne sais pas si je peux raconter. Tu le racontes si tu en as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne racontes pas. Si tu ne racontes pas, peut-être parle-nous de l'état dans lequel ça t'a mis alors. Pour comprendre. En fait, c'était juste que c'était une sorte de vision interne sur une sorte de perspective de la vie qui s'est transformée complètement et qui a été le premier pas d'un ailleurs et d'un après. pour moi. C'était en même temps très traumatisant et en même temps... beau, fabuleux. Quelque chose que j'attendais depuis, je pense, tout petit. Et est-ce que tu veux... Est-ce que tu y vas pour revivre ce moment-là ? Je pense au fond de lui et en même temps pour aussi comprendre. Est-ce que, au niveau de ta créativité, ce moment-là t'a aidé à ton inspiration ? Ben, je dirais, non ? Non. Pourquoi ? Parce que c'était trop déconnecté. Ça t'a fait peur ? Ouais. Ça m'a mis dans le flou, plus qu'autre chose. C'était pas concret, c'était trop inhabituel, trop... Je sais pas si ça m'a aidée. Non, je dirais pas ça. Mais en même temps, ça m'a aussi... Ça m'a aussi, quand même, ouvert des portes. Donc, c'est peut-être aussi... Ça m'a mis sur une voie que j'aurais... que j'imaginais pas pouvoir exister avant, aussi. Mais du coup, est-ce que t'es allée au bout de ça ? Bah, je dirais que... C'est pas encore... C'est pas encore sur une... Non. C'est encore trop... abstrait. C'est ça. Mais du coup, comment tu fais pour que ce soit moins abstrait ? Est-ce que c'est possible que ce soit moins abstrait ? C'est-à-dire que là, moi, ce que j'entends, c'est... Si tu ne vas pas déjà au bout de... Je vais l'appeler l'enseignement. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Si tu ne vas pas au bout de l'enseignement, c'est-à-dire aller au bout, c'est-à-dire vraiment l'utiliser à ton plein potentiel. Et que tu retournes te confronter à ça, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt ? C'est-à-dire, c'est quoi ton intention ? Est-ce que c'est une intention de mieux comprendre, de te reconfronter, de... C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu veux revivre ce moment-là ou pas ? Parce qu'en vrai, ce moment-là, tu ne vas pas le revivre. Tu vas vivre une autre expérience, mais qui ne sera jamais la même que tu as eue. Elle sera peut-être comparable, elle sera peut-être similaire, mais elle sera différente. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quelle est ton intention ? Et du coup, par rapport à ton chemin aujourd'hui, de ce que tu veux faire ? Parce que dans le désert, c'est quoi ? C'est prévu pour dans un an, six mois ? Enfin, c'est un truc plus ou moins court terme. Tu veux dire le moment où je vais y aller ? Ou combien ? Toi, tu as envie de rester quelques mois, mais le moment où tu veux y aller, c'est combien ? Je pense que ce sera décembre. Oui, c'est ça. Je vois sur la fin de l'année plutôt. Fin de l'année, dans six mois, un an. Oui. Ça veut dire qu'entre maintenant et le désert, tu te dis, il ne se passe rien, quoi ? Justement, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai besoin de me recentrer aussi. J'ai besoin de, comme, manier un peu la terre à l'avance. Oui. Sinon, je ne pourrais pas planter grand chose, quoi. Je pense que c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te replonges. Et tu as vu comment ça te fait quand tu te replonges dans cet état ? Donc, il faut que tu le fasses en toute conscience et que ce soit quelque chose qui soit facile à faire, qui ne soit pas douloureux. Parce que c'est entre de la joie et de la douleur. C'est assez bizarre. Oui. Donc, il faut que tu ailles chercher la joie là-dedans et que tu le réutilises pour te poser la question de qu'est-ce que tu construis entre maintenant et le désert. D'accord. Et après, tu vas voir des gens autour de toi qui sont bienveillants, mais qui vont te dire « Oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Peut-être prends le temps de poser toi avec toi-même. Ça te parle ce que je te dis ? Je veux dire des gens qui me parlent en général. Oui, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, justement, par exemple, ton site internet, là, dont tu me parlais. Oui. Ça vient d'où ? L'idée ? Oui. En fait, c'était un peu pour me donner bonne conscience. Je me suis dit « Il faut travailler. » Oui, mais donc, c'est par rapport aux autres ? Oui, tout à fait. Tu vois, c'est ça ? Donc, pour moi, il faut que tu ailles chercher l'enseignement et que tu travailles sur toi par rapport à ça et que tu te serves de ta fibre créative qui a été un peu bridée parce que trop institutionnelle. Moi, j'entends quelque chose chez toi qui a été très cadré, très… Voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. J'entends quelque chose de très lisse, finalement, où tu ne peux pas sortir des cases. Et en vrai, toi, tu peux complètement sortir des cases et tu peux te réapproprier des choses. Peut-être te réapproprier des instruments de musique. Tu as déjà pensé à ça ? Oui, justement, avec le piano, en ce moment, je commence un peu à partir vers des choses qui sont plus de… Je ne sais pas ce que je joue, mais je vais dans ce qui est là, ce qui se présente. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Et quand tu le fais, est-ce que tu te sens bien ? Ah oui. Quand je sens que j'ai l'impression que je n'appelle même pas ça jouer, c'est juste que je me lâche. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais entre maintenant et ton désert ? Exactement ça. Tu te lâches. Tu reprends le piano. Là, tu as un gros travail à faire, vraiment, par rapport à toi, entre toi et toi. Oui. Et une fois que tu auras fait ça, il y a d'autres réponses qui vont venir. OK. Et tu n'auras pas le truc de « je fais un site web pour donner des cours parce que, du coup, c'est ce qu'il faut faire ? » Non, 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 tu vas te dire… Tu vas avoir une idée dingue, peut-être, qui va te venir. Oui, c'est vrai que j'en… Il y a pas mal d'idées que, des fois, je me dis « mais c'est ça ». Mais oui, c'est dingue, c'est n'importe quoi. Tu fais vraiment n'importe quoi, Camille. J'ai envie de te dire. Ouais, ouais, d'accord. Donc, ça, tu écoutes et tu fais. Et tu vois ce qui se passe. OK. Lâche. C'est good ? Ouais. Juste une dernière petite chose. Oui, vas-y. Le fait de s'éparpiller un peu. Le fait de me dire, par exemple, avec la musique, justement, de partir dans un effet de faire un peu de… Je ne sais pas, des diages, un peu de… Je ne sais pas, des trucs sur ordinateur, des musiques par ordinateur. Est-ce que c'est une façon de s'éparpiller ? Est-ce que c'est gênant ? Ou est-ce que c'est une façon de s'éparpiller, des espèces d'idées un peu bizarres ? Il faut que tu t'autorises à tester des choses. Un, que tu ne t'es jamais autorisé. Deux, que tu n'as jamais pratiqué. Donc, si tu te sens le besoin de jouer une heure au piano le matin, l'après-midi, de faire de la musique électronique sur ton ordi et le soir, à faire du… Je ne connais pas les noms des instruments, mais voilà. C'est ce que tu fais. Je vais donner ton emploi du temps. Oui, je sais. Je te vois. Je te vois. On est d'accord ? Bon. Non. Voilà. Je ne sais pas si les gens ont compris ce qui vient de se passer. Je bois mon café, deux secondes. Parce que là, tu me donnes trop d'infos, là. Il est là, là. Le darbouka. Ah, ben voilà pourquoi je n'arrive pas à prononcer son nom. Évidemment, tu me sors des instruments de musique où on ne sait pas comment ça s'appelle. Ah là, je savais bien qu'il y avait un truc chelou. Donc, oui, fais-le. Ce n'est pas une histoire d'éparpiller. C'est une histoire de trouver. Tu as besoin de ça, là. Tu as besoin d'aller, machin, fais-le. OK. Et la notion d'éparpiller, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une fois que tu auras trouvé un fil conducteur, tu vas faire des tests et il faudra aller au bout à un moment donné. D'accord, mais j'en suis pas là. Donc, tu n'en es pas là. Tu n'en es pas là, mais à un moment donné dans ton parcours, la prochaine étape, ce sera de lâcher la perfection. Tu as un côté perfectionniste, fort. Voilà. Donc, ce truc-là, il reviendra, mais plus tard. Pour l'instant, fais ta life. C'est good ? Magie. Bon, ceux qui sont sur le podcast, vous ne voyez pas sa tête et vous ne l'entendez pas bien, mais elle vient de dire magie. Donc, voilà. Incroyable. Tout va bien se passer. Superbe. Merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Et puis, tu reviens nous voir pour nous raconter un petit peu. Avec grand plaisir. Peut-être à un moment, quand tu auras le... Comment dire ? L'envie. Si tu veux nous faire un petit morceau de machin. Ah ben ouais. Sur l'émission. J'appelle ça machin parce que je n'ai pas retenu le nom. Mais ça a l'air cool. C'est cool. Je partagerai ça avec grand plaisir ici. Top. Génial. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ciao. Ciao. Hyper privilégiée d'être là. Ça fait des mois que je te suis en live ou en replay. Et la semaine dernière, j'ai loupé le live. Je l'ai écouté en replay. Et pour l'anecdote, je te parle depuis mercredi, continuellement. Donc, quand tu dis que tu es super fatiguée le vendredi, c'est parce qu'il y a des gens qui te parlent dans la semaine. Mais laissez-moi tranquille un peu. Alors, pour que j'essaie de faire bref, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis couturière. Et contrairement à la jeune femme qui a été interviewée la semaine dernière, moi, je suis capable de me lever la nuit pour faire de la couture parce que c'est vraiment ma passion. Je suis une machine à côte depuis tout le petit dans les mains. Et puis, parce que j'ai grandi dans un environnement, je crois que ça a été évoqué un petit peu la semaine dernière, où il fallait être rentable, blablabla, blablabla. J'ai fait des choses, tout sauf de la couture. Je travaillais dans le secrétariat, dans la communication, dans la vente. Et puis, on a eu un basculement, un petit peu de vie dans mon foyer, avec ma famille. On a perdu un petit peu une sécurité il y a deux ans de ça. Et paradoxalement, je me suis dit, mais si tu faisais enfin ce que tu as envie de faire. Alors, j'ai voulu faire une école de stylisme. On n'a pas voulu de moi. C'est créatif et peut-être un petit peu trop âgé. Je ne sais pas. Et j'ai préparé le CAP avec quelqu'un de formidable. Et je me suis installée. Et ce que je peux vraiment être, c'est vraiment être styliste et travailler dans le modélisme. Moi, j'aime faire ce qui est beau, ce qui a vraiment habillé une femme qui a de l'allure. C'est vraiment, vraiment ce que je veux. Et ce qui a été un peu surprenant pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé ma formation, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et à me dire, mais est-ce que je vais être en table ? Est-ce que je vais trouver du travail ? Est-ce que ça va marcher ? Blablabla. Alors que je n'avais jamais vraiment fait crise d'angoisse auparavant. Là-dessus, le confinement est arrivé, donc la puissance vive. C'est revenu. Et à partir du moment où je me suis installée, ce qui a été très surprenant, c'est que parce que je suis un petit peu Madame Invisible, la cape d'invisibilité. C'est-à-dire que j'ai fait des cartes de visite. Je sais, il ne faut pas faire des cartes de visite. J'en étais quand même. Mais je n'ai pas de site internet, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas d'Instagram. Je me cache un petit peu et les gens viennent à moi. Donc, j'ai pu faire des trucs assez intéressants. Mais je me suis un peu cantonnée à faire quand même de la sous-traitance, à faire des choses un peu alimentaires. Parce que ce qui revient souvent, c'est le fait d'être en table, que ça marche. Et en parlant de loi, je me suis demandé si je ne m'égarais pas un petit peu par peur, en fait, du risque, tout simplement. Alors, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher pour faire donner des cours de couture. Donc, je donne des cours de couture régulièrement. Donc, ça, ça me plaît parce que je fais du coaching, j'ai fait des choses comme ça. Et transmettre, c'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi de ce que j'aime faire. Mais je sens que je suis un peu sur le blocage. Moi, ça a été un challenge d'appeler, d'être en ligne parce que me montrer finalement si c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je l'ai bien senti, c'est pour ça que j'ai demandé une standing govation. C'est quoi ? Donc là, tu m'as donné un état des lieux. Donc, aujourd'hui, ta problématique, c'est quoi ? Est-ce que tu veux avoir plus de clients ? Tu veux changer de façon de faire ton métier ? Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ta tête. Si tu devais me donner une chose, une problématique précise, ce serait laquelle aujourd'hui pour toi ? C'est le fait de me mettre en avant, je pense. Te mettre en avant, être visible. Oui, être visible, tout à fait. Parce que tu as aussi ta problématique de crise d'angoisse, est-ce que je vais être rentable ? Oui. Ce qui est encore différent d'être visible ? Oui, totalement, totalement. Mais je crois que c'est ça qui m'empêche, en fait, parce que j'essaye de faire des choses de l'industriel, des choses qui ne correspondent pas du tout. Parce que ça, c'est… Et donc là, c'est dans ce que tu fais ou pas aujourd'hui. Donc, est-ce que dans ce que tu fais ou pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui ? Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est de la création. Donc, créer un produit de A à Z. Exactement. Vraiment, j'ai eu l'occasion de faire ça, de faire une robe. Création de produit. Voilà. Création de produit, voilà. En petite série ou unique, éventuellement. Donc, unique ou petite série. Donc, tu fais du limite, du sur-mesure ? Exactement. Tes clients, c'est qui ? C'est des personnes particulières ou c'est des entreprises ? Jusqu'ici, pour le sur-mesure, ça a été du particulier. D'accord. Donc, sur-mesure, c'est particulier. Et est-ce que, je ne sais pas, tu pourrais travailler aussi avec, je ne sais pas, des studios de cinéma ? Tu vois, des gens qui font des costumes ? Alors, ça, je n'ai pas prospecté. Moi, je suis en province. Donc, ce n'est pas une excuse. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'endroit où, tout d'un coup, on a plein d'idées. Bien sûr, bien sûr. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça, je n'y ai pas spécialement pensé, tout à fait. Moi, j'ai une asso qui fait un défilé des années 20 dans notre région, qui m'a contactée. Donc, j'ai fait une robe déjà sur-mesure pour eux. Mais bon, le confinement est arrivé. Donc, bien sûr, pas mal de choses en stand-by. Donc là, à l'heure actuelle, tu es en train de me dire que ce que tu préfères, c'est travailler du sur-mesure avec des particuliers, que tu es ouverte aussi à travailler du sur-mesure avec des entreprises, mais tu n'as pas encore vraiment une idée de qui contacter. Tout à fait, oui. Et que du coup, tu fais, en fait, de l'alimentaire en mode mission de ce qu'on te donne parce que ça reste dans un périmètre quand même de couture que tu aimes faire. Mais bon, ce n'est pas le truc ultime que tu fais, que tu aimes. Voilà. Et c'est sécurisant parce que ça paye bien, entre guillemets. Et je me dis que finalement, me mettre en avant, ça veut dire que je mets peut-être de côté, effectivement, de l'alimentaire pour avoir du temps, pour faire peut-être un lancement de proto sur des petites séries, sur des accessoires, sur des vêtements, des choses comme ça. Et tout d'un coup, il n'y a pas de rentrée d'argent pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois. Et c'est tout à fait légitime. Et encore une fois, vous qui nous regardez, ne vous mettez jamais en danger financièrement. C'est-à-dire que toi, Nicole, si tu as la chance, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir des clients, pour le moment, même si ce n'est pas le truc ultime que tu veux, qui te font bosser quand même sur un truc que tu aimes, bon, ce serait bête de tout envoyer péter. D'accord ? Par contre, c'est une question de priorité dans ton planning. C'est-à-dire quelle place tu as… parce qu'il faut que tu sortes de ta tête le tout blanc ou tout noir. D'accord. D'accord ? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment à full time sur ces clients-là qui te rapportent de l'argent, mais que tu ne veux pas trop faire ? Alors, je dirais que j'ai ce qu'il y a à une semaine dernière, oui. C'est quelque chose qui m'est arrivé et qui devait rester encore pendant plusieurs mois. Et puis, du jour au lendemain, ça a été « Ah ben non, on a changé de type de production. Donc, finalement, merci. On n'a plus besoin de vous. » Donc, je me suis dit, peut-être que voilà, une fenêtre se ferme et puis il y a une porte… Ça a été un déclencheur. Un déclencheur totalement. D'accord. Alors, ça, c'est pareil, ne jamais dépendre, et ça, je m'adresse à tout le monde aussi, ne dépendez jamais d'un seul gros client. Oui. Parce que justement, le jour où celui-ci ou celle-ci vous dit « Ah ben non, je n'ai plus besoin de vous, vous êtes bien dans la merde. » Donc, quand vous faites du service comme ça, mettez vos cartes, vos œufs dans plusieurs paniers, ce qui veut dire aussi, peut-être, tu vois, quand tu prends ce client-là, si on se remet plusieurs mois en arrière et qu'il te dit « Ouais, j'ai besoin de vous à full time », ta réponse, ce sera « Moi, je peux bosser avec vous 50 % du temps. » Oui, d'accord. Poser les conditions, en fait. Tu poses tes conditions. Alors, oui, sur le coup, tu as moins de sous. Est-ce que tu as moins de sous si c'est 50 % ou 100 %, on est bien d'accord. Par contre, ça te laisse le temps de faire autre chose. Oui. Et d'avoir d'autres clients potentiels où, justement, s'il y en a un qui s'arrête du jour au lendemain, tu n'es pas complètement le bec dans l'eau, quoi. Bon. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu mesures. Il y a plusieurs choses à faire. C'est un, il faut que tu saches exactement de quoi tu as besoin pour vivre, de combien d'argent as-tu besoin pour vivre. Ça, c'est pareil. C'est une question qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se pose, en fait. C'est au final, vraiment, si je fais les comptes à la fin du mois, combien d'argent il me faut ? Est-ce qu'il me faut 300 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 5 000 € ? Tout le monde a ses contraintes. Il y a des crédits, il y a les enfants, il y a la voiture, il y a la maison, il y a le machin. Donc, c'est super variable par rapport à plein de gens. Donc, combien il te faut par mois ? Et du coup, il faut que tu trouves comment allier, au moins pendant un temps, tant que tu n'as pas encore franchi le cap de quelque chose qui tourne de façon fluide pour ce que tu veux vraiment faire, comment tu fais pour aller chercher d'autres petits clients comme tu as l'habitude de faire ou tu sais que tu vas avoir quelque chose qui va tomber à la fin du mois. C'est hyper important. D'accord ? Par contre, ne fais pas, ne cherche pas un truc à plein temps, ne cherche pas un truc qui te prend toute ton énergie. Il faut que ce soit sans jamais que ça te mette en danger, il faut que ce soit réparti de façon à ce que tu puisses continuer à vivre normalement et que tu puisses ouvrir et laisser de la place pour ce que tu veux vraiment. Et le truc aujourd'hui, Nicole, c'est que je pense que là, en vrai, tu n'as pas encore ouvert ton cœur vers ce que tu veux vraiment. Est-ce que ça te parle ? Je me tâche. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est entre nous, là. On n'est que toutes les deux. Juste pour te donner juste une idée, moi, je regarde des documentaires de Loïc Prigent sur les défis des Channels et je pleure. Toi, tu parlais de Rémi sans famille la semaine dernière qui te faisait pleurer. Je pleure parce que c'est une émotion, ça me traverse de la tête aux pieds, quoi. Le travail dans le domaine du luxe et du haut de gamme, c'est quelque chose qui me... Et je pense que je manque de confiance en moi. Je crois que, comme je te dis, je n'ai fait aucune communication. J'ai peur de me montrer. J'ai peur de me montrer, vraiment. Alors que ce qui est belle, c'est que quand les gens viennent me chercher, notamment pour faire une robe comme j'ai fait pour les années 20, la haut de gamme, hyper pointue, avec des détails graves, les gens sont bluffés, quoi. Mais de moi-même, aller dire, ça, je sais faire et je peux le faire et faites-moi confiance, j'ai la trône. Oui, j'ai la trône, je crois que c'est sorti tout seul, mais c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer, en fait ? Si tu vas voir ces gens et que tu leur dis « Regardez ce que je sais faire », qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je tremble intérieurement. Et le pire, c'est que je sais que je peux et que je sais. Donc, c'est ça. J'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur qu'on me critique. J'ai peur peut-être qu'on me dise que ce n'est pas assez bien. J'ai peur peut-être de la comparaison avec d'autres personnes. Ok, alors, ok, on va te regarder. On va te regarder, on va te comparer, on va te critiquer. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas en mourir. Alors déjà, normalement, tu ne devrais pas mourir. Oui. Donc, tu vas aussi certainement avoir les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te critiquer, mais il y a des gens qui vont te dire aussi « Waouh, c'est super ce que vous faites ! » Oui, oui. Ce qui a déjà été le cas, oui, c'est ça, oui. Donc, effectivement, tu risques d'être critiquée, d'être comparée. Ok. Mais si tu ne montres pas ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que le monde n'aura pas vu quelque chose de meilleur et de bon, sans vouloir dire que c'est… Je vois des commentaires qui sont super simples, hyper gentils, au passage. Je crois que c'est vraiment, vraiment cacher ma lumière. Et que tu as peut-être déjà ressenti, j'ai travaillé dans l'énergie éthique. Donc, c'est ce qui était très paradoxal. Alors là, je dépensais un argent fou pour faire des formations. Mon mari me disait « Tu le sens ? Alors, vas-y ! » J'ai eu mon cabinet, tout ça, j'ai senti que ce n'était pas ma mission de vie. Et je sais fondamentalement que je suis quelqu'un qui peut, sans prétention aucune, mais qui peut apporter une valeur supplémentaire dans la vie des autres. À travers ce que je suis, à travers ce que je peux transmettre, à travers ce que je peux créer. Alors, ça fait peur, mais est-ce que tu te rends compte que… Parce que tu vas être critiqué, parce que tu vas être comparé, parce qu'on va te regarder, du coup, tu prives les gens de ça. Est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que c'est normal ? Je vous le demande, madame. Oui, mais je me rends compte en te l'exprimant. T'es une battante, Nicole. Oui. Oui. Et même si on t'a dit dans ta vie que ce n'est pas assez bien ce que tu fais, que… Oh, t'as fait une erreur là, Nicole. Oh là là, ce n'est pas bien. Eh bien, merde, en fait. Parce que tu as osé faire des choses. Et quand on est dans la création, c'est ultra compliqué. Je veux dire, c'est ultra subjectif. Tu vois ? Donc, c'est quelque chose d'hyper personnel. Tu vas toucher beaucoup de gens, peut-être qui ne vont pas aimer, ou des gens qui vont adorer. Mais tu vas les toucher. C'est ça, la beauté du truc. Oui. Il y en a plein qui disent dans le chat, « Ouais, je veux voir la robe et tout. » Tu n'as pas avec toi, la robe ? Je vais sur mon portable et tout ça. Non, je ne sais pas. Mais sérieux, je sais que ça a été… Enfin bref, voilà. Mais vraiment, je suis partie de quelques marches pour monter vraiment à… En plus, dans des conditions professionnelles qui ont été extrêmement super difficiles à ce moment-là, comme l'été dernier. Mais bon, de toute façon, encore autre chose. Mais je sais, ça m'a permis de voir ma capacité de travail, ma capacité de finition. Et je t'ai super fière de moi. J'espère bien. Et il faut que tu gardes cette… Mais oui ! Il faut que tu gardes cet esprit-là de fierté, en fait, quoi qu'il arrive. Oui. C'est hyper important. Oui. Et te dire que, entre le choix de te montrer, te faire peut-être critiquer, parce qu'on ne sait pas, normalement, on n'est toujours pas aimé de quelqu'un. Donc, on va te dire, OK. Même, je ne sais pas, Mère Thérésa ou des gens super humbles, Gandhi, etc. Il y en a qui ne l'aiment pas, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? À partant de là… C'est foutu, quoi. Donc, pour ça, en fait, donc, il faut débloquer ton point. Il y a un point par ici, là, à débloquer. Un nœud, là. Oui, OK. Donc, ça, on peut le débloquer un petit peu. Mais surtout, qu'est-ce que te dit ton cœur ? Dans un monde idéal, sans avoir toutes ces barrières que tu te mets actuellement là dans la tête et qui sont en train de partir, comment tu te vois, ton job idéal, c'est quoi pour toi ? Ah, ben, moi, je suis styliste, modéliste et j'ai créé des robes de malades. Des robes de girls magnifiques dans des dentitions incroyables et vraiment avec de la beauté, quoi. Des robes qui font que des femmes, quand elles les portent, elles se sentent juste au meilleur d'elles-mêmes. Et c'est magnifique. Avec de l'esthétisme, avec de l'architecture. Et ça, c'est vraiment mon essence. Eh bien, tu as ta marque de vêtements ou pas encore ? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Je peux faire ça, moi ? Bien sûr que tu peux. Parce que la robe qui va passer au défilé de l'association, c'est quoi comme marque ? Elle n'a pas d'étiquette pour l'instant. Elle n'a pas d'étiquette, voilà. Donc, tu me mets une marque ? Oui, ok. Et je comprends tes hésitations au niveau de ta visibilité. Là, tu viens de franchir un pas, là. Tu es avec moi. Bon, même si on n'est que toutes les deux dans une conversation privée. Personne ne nous écoute, personne ne nous voit. Personne ne nous écoute, personne ne nous voit. Bon, tu as quand même franchi un cap de passer là. Tu peux montrer des choses. Moi, je pense que tu devrais, tout simplement, là, quand on a fini notre conversation, là, tout à l'heure, tu prends ton téléphone et tu te crées un compte Instagram. Oui. Oh, il est déjà feu, mais il est vide. Donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que, pour le coup, avec le métier que tu fais, tu n'es pas obligé de te montrer pour le moment ton visage, etc. C'est-à-dire que tu montres, tu peux montrer des tissus, tu peux montrer des trucs que tu aimes, tu peux montrer des créations à toi, tu peux montrer la confection de ta robe pour l'association, tu peux prendre des photos pendant le défilé. C'est des caps comme ça, c'est des petites actions que tu mets en place. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu réfléchis à ta marque de vêtements et tu fais tes protos. Je veux que tu me crées une ligne. Là, on est quoi ? Je n'y connais rien en mode. On est au printemps. Donc là, c'est quoi ? C'est la collection d'hiver, là, bientôt ? Allez. Oui, on va se faire l'hiver. OK. Tu me fais une collection d'hiver, là. Moi, je veux… Collection, c'est quoi ? Allez, tu peux me faire 3-4 vêtements. C'est une collection, hein ? Oui. Et derrière, site web, machin, tutti quanti, qui va être beau, avec ce que tu veux et tu montes tes créations aux gens. OK. Et quand tu reprendras un petit peu de trucs alimentaires, parce qu'au début, tu vas mettre un peu de temps pour créer ta marque, etc., ce qui est tout à fait normal, tu laisses toujours du temps pour ta propre marque de couture. OK ? OK. Donc, Nicole, tu me fais de la haute couture. Tu reviens nous dire comment s'appelle ta marque. OK. Je sais que tu as déjà une idée, en plus. Allez, on y va. OK. et on publie sur Insta. Et du coup, c'est bien, les girls, on pourra voir la robe de Nicole, parce qu'elle va la publier sur Insta. Oui. Tu donneras ton compte dans le chat. Oui. On ira voir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Je pense que je veux dire. Super. Merci. Merci pour ce coup de pouce plus inspiré. Je voulais te dire qu'à chaque fois que j'écoute tes émissions, ce qui est formidable, et je pense, et merci vraiment au message que j'ai vu, je te regarderai dans le replay. toutes les choses que tu poses pour d'autres, personne ne nous serve. Et ça, tu le sais. Je voulais le verbaliser, et ça nous nourrit. C'est pour ça que je suis devenue une… Merci aux algorithmes de Facebook qui nous ont mis en relation, parce que franchement, ça me nourrit. Et je me sens très privilégiée que tu aies pris ce temps pour moi. Merci beaucoup. Merci pour ce grand coup de pouce. Merci à toi, Nicole. Et regarde, tu vois, il y a Lise-en-soie là, qui vient de poster un commentaire. C'est Nathalie. Et elle, elle fait des choses… Tu sais, c'est celle qui fait les pochettes. Je vous avais déjà montré. Je ne sais pas si j'en ai. Discute avec elle aussi. OK. Est-ce qu'elle a traversé ces choses du syndrome de l'imposteur, de… Est-ce que je peux vraiment faire ça au niveau de la créativité ? Où est-ce que je peux aller, etc. Et même… Moi, je vois peut-être une collab à un moment donné avec toi qui fais la robe et elle qui fait la pochette assortie. Je dis ça. Je vais vous débrouiller. Super. Super. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. À bientôt. Tu nous tiens à courant, Nicole. Super. Merci. Ciao. Et tu nous donnes ton compte Insta. Oui. Oui, oui, oui. Que je le retrouve. Sinon, tu en crées un nouveau. J'en crées un nouveau. J'en crées un nouveau et je vous le mets dans le chat la semaine prochaine. Exactement. Super. Bisous. Ciao. Tu as envie de nous donner. En fait, ça fait plusieurs fois que je t'entends et que je trouve que tu as des commentaires assez justes. Et j'ai eu du mal à me connecter, en fait, à passer en backstage après avoir tellement hésité. je suis quelqu'un qui n'était pas du tout timide et qui est devenu par... Parce qu'on t'a dit de te taire à un moment donné. Donc, voilà. Et j'ai eu des posts dans mes grosses boîtes et puis j'ai vécu un peu un mix de burn-out et de remise en question. Et je ne me suis pas du tout sentie soutenue ni comprise par mes proches, enfin, par ma famille. Et ça a été assez... Pardon. Je ne vous ai pas... Désolée, mais je suis une hypersensible. Ne t'inquiète pas. Tu sais, il y en a trois qui sont passées. Vous avez pleuré toutes les trois. Il n'y a pas de souci. Enfin, bref. C'est bien pour ça que j'ai fini par réussir à me décider à t'appeler. C'est juste que, voilà, j'ai découvert... J'ai eu des enfants en retard après avoir pris beaucoup de temps pour le boulot, être surinvestie. Je ne me suis même pas rendue compte à quel point... Mais j'étais une créative aussi, surinvestie, surimpliquée. Et du coup, en effet, je ne prenais pas forcément super bien quand les gens ne comprenaient pas que je sois à 3000%. Bref, j'ai passé pas mal d'années à mon compte puis après, dans l'industrie à diriger la création, la prospective, mais avec des personnes qui me chassaient pour me donner des super postes, mais après, qui ne me laissaient pas vraiment... qui ne me donnaient pas les clés. Les clés, c'est-à-dire, par exemple, on me dit que tu vas diriger une marque, la prospective, etc., puis on ne donne pas le budget que tu dois avoir pour développer la créativité dans la boîte ou... Pardon. Ou... Enfin, bref. on te promet que tu vas changer le monde mais on ne te fait pas le trousseau pour le faire même si toi, tu as compris ce qu'il fallait faire. Donc, ça a été beaucoup de périodes où je croyais vraiment... Et le problème, c'est que je crois toujours que j'ai cette baguette magique mais j'ai été très frustrée qu'on ne me laisse pas faire ce pourquoi on me prenait. et ça m'énerve d'être aussi émotive mais c'est comme ça. Il faut que ça sorte, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, en fait, après, j'ai... En fait, j'ai travaillé plusieurs fois. J'ai travaillé dans un milieu très... Enfin, à part celui parfois, mais très masculin. Très masculin. Très masculin et où je prenais toujours comme un challenge le fait de faire mes preuves. Et je relevais ça comme un défi et on va dire c'était à cause ou lié à mon éducation. J'avais besoin de relever ce défi, ce challenge à chaque fois. Et j'ai remporté des compétitions, des trucs. Enfin, ça s'est très bien passé. Sauf qu'à un moment, j'ai été un peu épuisée de ça, de tellement donnée là-dedans. Du coup, avant de rejoindre en tant que salariée l'industrie, j'ai fait un tour du monde toute seule parce que je voulais que ça évalue le coût d'avoir été à mon compte si longtemps et qu'il n'y ait pas que des côtés durs et que je réalise un rêve. Donc, je l'ai fait. Il y a eu des choses aussi difficiles dans ce tour du monde même si c'était un rêve. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que du coup, ça a fait quand même que tu as pu te retrouver du coup ? Parce que là, c'est hyper important d'avoir fait ça, je pense. Je pense que moi, j'entends ton tour du monde comme quelque chose qui t'a sauvé la vie. C'est compliqué parce que je me suis fait agresser aussi pendant mon tour du monde donc même si à la fois il y a des trucs super, en même temps, j'ai perdu une de mes super amies parce que je n'ai pas compris qu'elles ne comprennent pas ce qui se passait. j'ai l'impression que c'était superficiel finalement l'amitié. Peut-être qu'en fait, j'ai un côté très franche mais du coup, je ne comprends pas quand l'amitié n'est pas pure et je ne sais pas comment. Je suis très contente d'avoir fait ce tour du monde mais d'autres épreuves m'attendaient assez dures donc on va dire que depuis, j'en ai connu pas mal ces épreuves des joies aussi parce que maintenant j'ai deux enfants et il a fallu qu'il traverse pas mal d'épreuves pour ça et puis pas mal d'années dans l'industrie après où j'ai rejoint des postes et où finalement j'ai eu l'impression de m'être fait un petit peu pas arnaquer mais dans l'histoire c'est compliqué d'avoir accepté des postes où on me chasse pour toujours plus mieux payer mais finalement pour m'enfoncer plus la tête pour me cogner dessus je le prenais comme ça peut-être aujourd'hui j'ai le recul de comprendre que je suis une hypersensible que j'étais peut-être HP enfin bref j'ai eu un fils qu'il a fallu que j'accompagne donc je comprends un petit peu tout ça ce qu'à l'époque je pensais que tout le monde était comme moi que c'était peut-être de la mauvaise volonté plus qu'autre chose aujourd'hui je me dis comment je pouvais avoir cette vision et qu'on me laisse pas faire alors qu'on me prenait pour ça il y a des choses qui m'échappent je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'elle gâchit moi je suis là pour le faire ce boulot mais bon c'est pas le seul domaine où j'ai eu de l'incompréhension donc voilà je me suis sentie pas mal seule même si j'aime les gens et c'est vrai que dans mon tour du monde moi je me rappelle les enfants du Cambodge que j'avais dans les bras et j'aurais voulu tous les aider mais bref je suis revenue j'ai pris ces postes avec le recul je sais pas vraiment pourquoi parce qu'on m'a pas laissé faire autant que ce que je voulais faire et puis et puis j'ai eu mes enfants et puis je me sens assez quelque part arrêtée dans mon élan alors que j'ai toujours autant d'idées de visions et et d'envie mais aussi beaucoup de peur que j'avais pas avant enfin la peur en fait de me reprendre des claques comme comme j'ai pris comme j'ai pas compris et et bref tout ça fait qu'aujourd'hui même si il y a quelqu'un que je voyais il y a 20 ans qui m'appelle de Corée pour me faire bosser dans le pour un club de luxe dans le design clairement on m'a envoyé un contrat j'ose même pas l'envoyer signer parce que parce que j'ai tellement eu le sentiment d'être dans des bullshit jobs dans des trucs qu'on m'a pas laissé faire même si on pouvait me payer pour moi plus que ce que ça valait j'y crois il y a un côté j'y crois plus et par ailleurs en fait pourquoi j'appelle c'est parce que j'ai le sentiment que la créativité la création a vraiment un rôle à jouer dans pour moi mais j'ai du mal à me sentir légitime aujourd'hui parce que je me suis tapée dessus pour mon terre et j'ai le sentiment que la créativité la création a vraiment un rôle à jouer dans la dans le fait de prendre soin des gens dans le care et 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 plutôt dans le fait de de soigner les gens pendant et pas pour réparer les peaux cassées quelque part et en fait moi j'ai vu tellement ça dysfonctionner dans les différentes entreprises où je suis passée le fait que les gens ne savent pas bien être généreux travailler ensemble juste s'aimer et puis quelque part je suis convaincue qu'à la base à la base on est des molécules des petites cellules d'amour quoi et j'ai jamais trop compris pourquoi les autres sont enfin pourquoi il y a toujours ce besoin de pouvoir de de rapport de force et de contrôle cette envie de contrôle absolue et quelque part c'est ce que je ressens depuis toute petite donc et moi j'ai toujours une foncière envie de liberté et 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 j'aime les gens sans 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 a priori sans stéréotypes enfin sans idées préconçues donc j'ai toujours eu l'impression de me battre un peu contre ça et et du coup voilà je l'appelle parce que je sais pas si je vais avoir la force mais je aujourd'hui j'ai l'impression que ma place elle est plus dans le dans le fait de faire de la prévention dans accompagner les gens à être l'artiste de leur vie et et pas et je ne vois pas du tout j'ai beaucoup hésité parce que le problème c'est que mon cerveau était comme ça j'ai eu envie de me former à tout j'ai l'impression que c'est jamais assez mais mais quelque part c'est plus pour aider les gens à aider à danser sa vie et à et à être à l'écoute de ce qu'on a chacun en soi en fait je suis complètement convaincue que tout est là que tout le monde a tout en lui mais je suis le premier témoin du fait que je sais pas m'arrêter pour apprendre j'ai toujours envie j'ai l'impression de ça c'est une blessure d'enfance de jamais être assez en attendant en fait je rêve d'un lieu je rêve de d'outils enfin de de relier les gens aux cinq sens et d'aider les gens à à se à déployer leur potentiel dans la créativité et dans le et dans le le jeu j'ai eu et jeu j'ai eu c'est à dire de mettre en lien de relier à la fois avec soi-même avec l'autre et dans le respect de soi de l'autre et de la planète donc mais le problème c'est que à force de creuser j'ai peur de me perdre parce que j'ai toujours oui cette peur d'être un imposteur et comme je l'ai vécu dans les boîtes alors qu'on venait me chercher qu'on créait des postes pour moi et qu'après on me disait de me taire pour rien changer alors qu'on me prenait pour créer le changement et bah du coup j'ai toujours envie de tout ça mais mais j'ai des j'ai des espèces de gros nuages qui me passent j'ai beau j'ai découvert la méditation plein d'outils qui me font des biens mais mais je me tape des flippes quoi je sais pas si je suis légitime en gros et je me suis dit Morgane qui a de clairvoyance va me dire un mot là-dessus laisse tomber passe ta route là-dessus là t'as une proposition de job à l'heure actuelle sur la table on est d'accord non c'est pas une proposition de job ce que j'ai reçu c'est un contrat c'est comme un club de luxe c'est un club et après par l'intermédiaire de ce club les personnes c'est comme un réseau en fait et après ils peuvent ils peuvent te donner une mission ils prennent un pourcentage ou toi tu peux apporter des missions ils prennent une commission sur les échanges qui vont être fait donc c'est pas un job concret et ça c'était plus pour faire ce que je faisais avant et j'avoue il y a une part de mon cerveau où j'arrive pas à le mettre à la poubelle mais en même temps j'ai l'impression que j'ai déjà vendu mon nano diable à un moment puisqu'on m'a pas laissé faire donc qu'est-ce que je vais m'emmerder à recommencer donc je sais plus il y a un côté où je me dis j'essaye de me reconnecter à mon intuition mais mon intuition elle m'a mené à ce que j'ai vécu déjà donc est-ce que c'était pas une erreur ou en tout cas c'était pas le moment pour moi la question c'est est-ce que si là ce truc là donc tu l'appelles pas moi j'appelle ça un job mais c'est un truc que tu dois faire pour être payé enfin c'est un job quoi c'est pas un contrat de salarié mais c'est 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 une façon de gagner ta vie on est d'accord ou pas ? c'est une proposition de réseau où en fait si je le signe on peut on peut me faire signe dans un certain club on va dire et pour faire quoi pour faire des missions pour eux pour faire des missions mais aujourd'hui je sais même plus si je suis légitime pour ça mais le truc c'est que est-ce que il y a deux façons de faire soit ce truc là tu le mets à la poubelle et tu fais un trait total sur tout ça et tu dis je vous en tous et et tu tu lâches le truc soit tu te dis deuxième option j'ai pas dit mon dernier mot là dessus par contre si je fais ce truc là je vais pas agir comme d'habitude cette fois-ci quand on va me proposer la mission je vais leur dire voilà moi dans quel cadre je travaille si je n'ai pas ce cadre de travail là je ne prends pas le job donc aujourd'hui laquelle des options tu te sens capable de faire je sais pas parce que c'est justement parce que je t'agiverse que j'arrive pas j'arrive pas à me décider parce qu'à côté je me demande si si cette voie là est encore pour moi en fait je me demande si ma place n'est pas plus à accompagner alors qu'on soit très clair cette ancienne voie que tu as suivie et qui t'a fait du mal elle n'est plus pour toi par contre si tu y vas en étant forte et en changeant les règles du jeu c'est pas la même chose si tu y vas il faut que tu sois que tu agisses différemment et si tu agisses différemment les gens vont agir différemment par rapport à toi et tu n'auras plus les mêmes problèmes tu vois je pense que je suis plus la même du fait de me connaître mieux et d'avoir fait un travail sur moi-même c'est sûr que j'ai compris j'avais pas de fil exactement c'est à dire que déjà tu ne vas plus accepter les mêmes choses mais en plus de ne pas accepter les mêmes choses tu poses un cadre c'est à dire que vous m'embauchez pour je te donne un exemple tu as donné un exemple avec un budget ok vous m'embauchez pour améliorer la qualité du produit si j'ai pas un budget de 500 000 euros pour le faire sur la gamme XV18 je sais pas quoi c'est même pas la peine que je vienne ça ne sert à rien et quand tu le dis c'est à dire que tu n'as en fait il faut que tu ailles c'est un esprit je n'ai rien à perdre en fait oui mais j'avais cette espèce sauf que par contre je ne connaissais pas tous les en fait j'avais jamais été dans d'aussi grosses sociétés avant et pour moi c'était clair soit il me prenait et il voulait que le job soit fait soit enfin ça marche pas comme ça dans les boîtes dans aucune boîte ça n'avait pas de sens oui mais tu sais en particulier dans les grosses boîtes à différents services les objectifs entre les services peuvent se s'annuyer s'annuyer oui non ton boss c'est pas forcément la personne qui t'a embauchée qui machin enfin c'est non la seule chose à faire dans ces cas là je vous le dis moi j'étais 10 ans salariée c'est tu dis ce avec quoi t'es ok ce avec quoi t'es pas ok et tu cadres par contre faut pas faire caliméro pendant 3 ans en disant je suis pas bien dans mon job je veux partir nanana c'est t'es ok t'es pas ok tu t'appliques à toi la même règle que t'appliques aux autres tu vois donc et c'est hyper dur à faire je dis pas que c'est un truc simple faut être en mode j'ai rien à perdre donc là à l'heure actuelle et est-ce que et à mon avis si tu rentrais dans cette phase là pour moi ce serait pratiquement uniquement pour t'aider à faire un deuil c'est à dire que ce n'est plus ta place en tant que carrière si on appelle ça des carrières ou des métiers etc c'est plus ta vraie place aujourd'hui la question c'est est-ce que tu vas mettre un point final au truc en montrant et en te montrant à toi même que tu as changé et que tu n'acceptes plus les mêmes choses et que tu recadres et que tout ce qui t'est arrivé avant ça n'arrivera pas ou alors il y a ça ça c'est une bonne option et l'autre option c'est de dire bon bah ton truc je ne veux pas en entendre parler je ne veux plus jamais entendre parler de ça le truc n'existe plus dans ma vie et c'est aussi difficile on parle aussi c'est très difficile c'est sûr donc à ta question comment je te vois dans les années futures ce n'est pas dans ce genre d'endroit tu es plutôt effectivement dans de l'accompagnement finalement peut-être sur ta pire ta pire difficulté qui a été notamment de te faire comprendre en tant que HP on t'a déjà dit ça au potentiel et toi tu as du HPE et du HPI en même temps et ça veut dire que tu peux avoir des difficultés de communication avec d'autres personnes qui ne sont pas HP et ça c'est un vrai problème pour les HP de pouvoir parler à des gens qui ne le sont pas et là ça te ramènerait à justement c'est marrant parce que tout à l'heure tu m'as donné des mots tu m'as parlé d'artiste de sa vie de danser sa vie il y a un truc aussi que tu as avec le mouvement en fait plus j'avance plus j'ai l'impression parce qu'en fait je suis dans une période où je me sens un peu enfin bloquée enfin figée où il faut que je décide de comment et c'est pour ça que j'ai passé cet appel parce que j'ai vraiment envie d'y aller et en fait c'est comme si j'ai envie de montrer ce chemin que c'est en étant dans le mouvement aussi avec son corps et oui et pas et pas juste et justement pas avec le cerveau mais aussi avec le ventre et avec que ce soit la danse la voix et la créativité et le jeu c'est exactement ça et tout ça ça me parle vraiment en fait j'y travaille mais j'ai travaillé déjà deux fois sur des projets avec des femmes et j'ai laissé tomber moi parce que je me sentais pas enfin j'avais pas encore fait ce travail sur moi-même donc j'avais l'impression que j'allais pas que j'allais pas y arriver et puis j'avais un problème de confiance confiance en moi confiance en l'autre parce que à force de s'en prendre oui j'avais peur qu'on me lâche quoi donc finalement je préférais lâcher moi et me dire j'aurais dit c'est un super projet allez-y les filles tu t'es fait pas mal d'auto-sabotage oui ça c'est sûr est-ce que aujourd'hui là on est on est quoi on est le 16 avril est-ce que tu ton auto ton saboteur là il s'est il s'est barré en vacances ou il est encore là il s'est pas vraiment barré en vacances c'est à dire si j'avais un doute et si je t'ai appelé c'est justement parce que je sais que disons qu'il a été posé dans mon berceau je pense celui-là c'est à dire le côté perfectionniste c'est le côté faire toujours plus et vouloir toujours mieux assez et essayer de faire plaisir à tout le monde j'ai beaucoup travaillé sur le fait de plus culpabiliser mais ça me ça me colle au basse quand même donc donc j'ai fait un gros travail mais c'est encore compliqué mes proches n'y sont pas pour rien du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie de lâcher tout ça et d'avancer je me sens prête en fait mais par contre j'ai encore deux personnages sur les deux épaules un blanc un noir avec l'un qui dit mais vas-y t'as déjà tout tout est là t'as tellement creusé tout que tu c'est bon tout est lié pour moi maintenant c'est comme si j'avais relié les points je sais pourquoi je suis passée par certaines épreuves quelque part et puis il y a l'autre qui dit tu vas encore t'en prendre une et et qui dit de quel droit mais tu en as déjà parlé à d'autres qui te dit un peu de quel droit tu te sens légitime à aller dire aux autres ce qu'ils peuvent faire voilà moi je te retournerai la question autrement c'est pas de quel droit es-tu légitime est-ce que tu penses sincèrement du plus profond de ton coeur avec ton vécu ton expérience est-ce que tu sais aujourd'hui que tu peux aider des gens oui je pense point dire que à chaque fois qu'il y a bonjour c'est le syndrome de l'imposteur comment ça va bien bon ça faisait longtemps que je t'avais pas vu je viens t'embêter un petit peu à chaque fois qu'il se repointe lui tu lui dis je peux aider des gens je sais que je peux aider des gens donc tu dégages syndrome de l'imposteur tu t'en vas tu prends ta valise tu prends tes cliques et tes claques tes caleçons sales et tu hors de ma vue tu lui dis tu dégages je peux et je sais que je peux aider des gens quand tu me réponds ça c'est sincère c'est du plus profond de ton coeur donc c'est quelque chose que tu dois garder dans ta tête à chaque fois qu'il revient à la charge bonjour c'est le syndrome d'imposteur tu lui dis de dégager parce que tu vas aider des gens donc concernant ta réponse entre ton option A et ton option B les deux chemins sont encore possibles maintenant d'après ce que toi tu me dis d'après ce que tu me dis depuis le début d'après toutes les indications que j'ai suis ton chemin et comme dirait Vinciane fais la paix avec ton passé c'est-à-dire le passé c'est du passé le passé il te sert et sans ses épreuves sans ses échecs sans tout ce qui t'est arrivé tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui maintenant ce n'est pas une raison pour te laisser embarquer sur ressasser le passé et sur prendre uniquement les expériences négatives il faut que tu prennes ces choses négatives ce n'est pas une question de de les oublier ou faire qu'elles n'ont pas existé etc c'est une question de les de les remettre dans le contexte aujourd'hui tu as peut-être vécu ça qui était horrible mais aujourd'hui ça t'aide à être plus forte et à mieux appréhender telle chose tu pourras mieux aider telle et telle personne parce que tu as vécu ça et c'est ça qui est hyper important donc tu t'en sers aujourd'hui plus comme un fardeau tu vois tu m'enlèves je veux que tu m'enlèves ce gros sac à dos de fardeau avec toutes ces pierres que tu as sur le dos tu l'enlèves tu le poses par terre et à la place tu prends une lance avec toi maintenant c'est une arme c'est une arme que tu peux jeter quand tu veux donc va à fond dans ton projet aujourd'hui je vois pas non plus de de problèmes particuliers au niveau des finances parce que tu as construit quelque chose tu peux te permettre de ne pas prendre de ne pas signer ce contrat tu peux te permettre de ne pas avoir ces missions aujourd'hui donc c'est hyper important aussi parce que tu te mets pas en danger d'accord l'aspect financier est toujours important il faut toujours le prendre en compte les girls j'ai juste peur par rapport à ça oui parce que c'est vrai que j'ai eu mes enfants tard etc mais ils sont petits ils ont 8 et 11 ans et quelque part j'ai envie d'être à la hauteur j'ai envie de construire autre chose de différent mais j'ai envie de pouvoir gagner ma vie avec ça parce qu'en fait le problème c'est que comme j'ai eu l'impression d'avoir un peu vendu mon amodiable puisqu'on me laissait pas faire c'est comme si l'argent est devenu tabou quoi ces dernières années quand je fais quelque chose c'est bénévole je ne sais plus me vendre j'ai un succès avec ça alors ça c'est un autre problème et j'aimerais bien le laisser celui-là qui va être lié à la même question que je t'ai posée tout à l'heure que tu peux réutiliser pour ça c'est-à-dire est-ce que tu vas aider des gens tu penses du plus profond de ton coeur que tu vas aider des gens oui est-ce que ça a de la valeur oui je pense que ça a de la valeur mais en fait je sais ce que tu vas dire mais je le fais bénévolement jusqu'à maintenant je le fais parce que je sais que ça leur fait du bien et que j'ai toujours fait ça depuis toute petite oui mais et les gens comprendront tout à fait que tu peux les aider et que tu les aideras encore mieux quand ils t'opéreront les gens le comprendront tu ne seras pas une mauvaise personne parce que tu leur demandes de l'argent oui ça c'est ça j'entends ça oui ah c'est pas bien c'est mauvaise personne non non c'est tu as de la valeur et ça c'est c'est une histoire aussi de quelle valeur tu t'accordes à toi-même aujourd'hui tu as passé tellement d'épreuves que ton estime de toi elle est redescendue donc il faut que tu réapprennes tout ce que tu as vu en enseignement par rapport à l'amour de soi etc je sais que tu as fait des choses aussi là-dedans donc applique-toi les trucs que tu as vu et tu verras que quand tu relèves ton estime de toi ton amour de toi aussi ça va t'aider aussi à à accepter de recevoir de l'argent parce que ça va au-delà de demander de l'argent c'est accepter c'est accepter que ce que tu fais ça a une valeur accepter que ce que tu es ça a une valeur on t'a tellement mis le nez dans la merde en te disant que tu faisais enfin voilà que c'est de te taire de machin etc que maintenant c'est difficile tu avais de la chance alors ça c'est le problème qui est sûrement par rapport à ton entourage qui n'a pas compris parce que tu avais un super job en mode thug life vas-y et oui et que les gens ils comprennent pas et d'un coup ils te voient mais t'es complètement faute t'as tout bazardé comme ça alors que t'avais une super vie mais vraiment tu fais n'importe quoi mais non mais non tu as très très bien fait de le faire et aujourd'hui ça va prendre c'est pas un truc qui prend 5 minutes mais tu te reconstruis tu as fait les bons choix donc tu te reconstruis aujourd'hui ce qu'il faut que tu crées et que t'arrives à faire c'est une offre que tu peux vendre et que tu arrêtes de faire du bénévolat le bénévolat c'est bien tu peux en faire mais pas pour l'intégralité que ton activité parce que sinon en plus tu vas t'en vouloir tu vas te sentir coupable de plus ramener d'argent à la maison c'est déjà le cas un petit peu bah oui c'est normal bien sûr j'ai une question juste une question par rapport à ça c'est parce que je me pose beaucoup mon mari ou certaines personnes autour de moi ça fait pas mal de temps que je me pose la question de développer ça et moi j'ai toujours eu l'impression que je voulais pas enfin j'aime le lien et je voulais pas forcément faire ça seule je voulais faire ça soit à deux soit à trois et c'est pour ça que j'ai été dans plusieurs projets à deux ou à trois et pas forcément toujours avec les bonnes personnes et je me pose la question est-ce que c'est vraiment est-ce que ça a du sens pour moi de le faire ou est-ce que je devrais être comme me disent beaucoup de mes proches pourquoi tu le fais pas seule enfin je parle de mon mari par exemple alors moi je me sens de le faire par exemple à deux ou avec une autre personne que j'ai pas vu depuis longtemps mais avec qui j'ai travaillé à un moment j'ai appris qu'elle aussi faisait du travail sur l'autocompassion la méditation tout ça je sais pas si je dois rester seule qu'est-ce que qu'est-ce que tu réponds à ton mari quand il te demande pourquoi tu le fais pas seule bah en fait moi je ne veux pas me mettre moi en avant je veux mettre l'autre en fait je veux que ce soit l'autre qui trouve les clés en lui et j'ai pas envie moi de me en fait j'ai été dix ans à mon compte à communiquer sur mon nom à être en nom propre etc et aujourd'hui j'ai envie que ce soit l'autre qui rayonne je veux être je veux mettre en lien les tuteurs de résilience avec les personnes pour qu'elles trouvent leur clé toute seule donc alors je sais pas si j'ai pas de je trouve ça chouette de partager en fait ça s'il y a un côté moi je suis comme une gamine j'aime que ça se fasse dans la joie et la complicité et d'un autre côté je préfère être seule comme à la compagnie évidemment donc du coup je me pose la question est-ce que je me trompe moi-même en me disant que je veux pas être seule ou est-ce que j'ai raison de me dire que je veux faire ça au moins à deux et en même temps je dis ça mais je me vois aussi organiser des voyages pour mettre en valeur le féminin sacré et là je me voyais pas forcément à deux donc je me vois partir sur les terres d'Islande enfin bon voilà donc il y a plein de choses tu sais qu'on peut faire plusieurs projets dans la vie oui mais j'ai déjà fait une map où il y a plein de projets mais là c'est comme la permaculture les uns peuvent nourrir les autres mais mais par où on commence voilà il faut quand même que j'y aille c'est quoi ton point de départ reprends ta map de projet c'est quoi ton point de départ il y a un point de départ le point de départ c'est à la fois d'aider enfin c'est aider à l'équilibre à être soi-même avec la créativité et comprendre sa terre sa terre intérieure en fait sa planète intérieure top aider à être soi-même avec la créativité est-ce que c'est quelque chose que tu saurais faire toute seule ou pas ou tu as besoin de quelqu'un d'autre je parle juste en savoir-faire d'accompagnement si tu dois accompagner quelqu'un là-dedans est-ce que seule tu sais le faire ou pas oui je pense que est-ce que ça te ferait plaisir oui ça me ferait plaisir est-ce que quand on en parle tu arrives à t'imaginer peut-être dans un contexte avec quelqu'un où tu lui fais faire des exercices moi je te vois sur des mouvements je te vois sur des trucs est-ce que tu te vois tu arrives à projeter cette vision oui je me vois mais en fait quand j'ai des visions je me vois jamais seule alors c'est peut-être parce que j'accompagne les autres que là dans ce qu'on est en train de faire là je te parle pas en général je te parle là maintenant oui je me vois ok et du coup question d'après tu t'es vue là toute seule ou avec quelqu'un là je me suis vue seule mais je me suis dit qu'elle était pas loin qu'il y avait des personnes en fait à qui je faisais signe pour faire d'autres choses avec moi ok alors très bien donc comment on fait et bien c'est simple tu lances ton truc toute seule ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler avec d'autres personnes parce que justement comme tu viens de le dire peut-être que tu feras un programme qui fait aussi appel à d'autres personnes pour des techniques particulières où elles ont leur expertise et que en fait la personne que vous accompagne elle suit un espèce de cursus moi je vois un truc comme ça je sais pas si ça parle en fait j'ai déjà l'idée d'une plateforme carrément pour que les personnes puissent faire leur passeport et trouver leur clé voilà et sur la partie voyage tu vas développer quelque chose là-dedans bon en ce moment c'est un peu aujourd'hui voyage intérieur aujourd'hui le 16 avril mais oui il y aura quelque chose avec le voyage bien sûr ça c'était un rêve mais c'est vrai que je suis plus à stagner qu'à bouger en ce moment donc le voyage ça me paraissait à être un fantasme presque un peu il faut que tu commences par quelque chose donc ta prochaine étape c'est comment tu fais ta prochaine étape c'est déjà de virer de dire non à ton à ton truc de réseau l'autre possible répète tu dis non à ton truc de réseau t'as Magic Chat qui dit contacte-moi Juliette comment je contacte Magic Chat ? je sais pas tu la chopes là sur sur YouTube là ou sur Facebook et tu vires ce truc là de t'es possible donc tu dis non et tu te concentres je me sens pas mal avec ça je pense même que quand tu vas le faire tu vas avoir un poids en moins c'est sûr parce que là j'en peux plus de le voir dans enfin de savoir qu'il est dans un sac ce qu'on fait tu le prends tu le brûles tu le déchires tu fais un truc sympa où t'as tu vois c'est voilà faut que ça sorte de ça donc ça étape 1 étape 2 tu reprends ton truc de projet là que t'as et le premier projet d'aider les gens à danser leur vie là tu tu le tu le développes c'est à dire et ça c'est des choses que tu sais faire donc c'est quoi les étapes qu'est-ce que tu mets en action peut-être il y a des partenariats etc parce que si tu veux le truc de projet seul ne t'empêchera pas de travailler avec d'autres personnes mais j'ai déjà tout un réseau pour que ce soit pour l'art-thérapie les psys la danse-thérapie parce que j'ai déjà tout écrit voilà donc maintenant tu mets en action c'est parti tu n'as pas d'excuse tu n'as plus d'excuse c'était plus une question de légitimité est-ce que tu vas aider vraiment pour de vrai des personnes oui mais quand je dis une question de légitimité c'est par exemple je me suis formée j'ai fait deux fois un cycle autour de la méditation et quand je voulais aller plus loin il y a certaines choses où on m'a dit qu'il fallait venir du monde médical et donc du coup c'est les petites choses qui font voilà ça me rattrapait le fait de me dire est-ce que tu es légitime mais oui non je pense que je le suis dans le sens où en plus j'ai déjà tout le c'est comme une toit de l'araignée je vois déjà tout le truc il y a le sourire qui revient dis donc mais c'est comme j'ai médité tu l'avais pas tout à l'heure tu reverras la vidéo non 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 là c'est le petit le petit éclairci tu sais qui vient à travers les nuages là non mais ça me stressait aussi de te dire tout ça et comment tu te sens maintenant je me sens alignée donc maintenant tu déroules et tu sais faire en fait tu as juste tout Juliette donc il faut que je t'avoue quelque chose c'est qu'en plus tu as parlé du fait que HPE HPE ce qui n'est pas simple d'autant plus qu'on m'a proposé de faire des tests c'est que j'ai refusé à une époque je me suis dit que pour moi c'était pas c'était pas ça allait rien changer et puis que et après je me suis posé la question est-ce qu'il faut que je les fasse pour me sentir légitime et tout ça et aujourd'hui je me dis que non mais du coup il y a toujours un peu ce petit truc genre est-ce que c'est pas un film honnêtement je te fais le test c'est bon allez par rapport au fait que je me sois pris la tête aussi dans le fait de pas avoir les clés parfois pour tout changer quand on te dit qu'il faut changer que t'es la bonne personne mais qu'on te donne pas la clé du coup tu te demandes si t'as trouvé ta bonne place donc là il s'agit pour moi de plus en fait pourquoi je me suis autant pris la tête c'est que je veux aider mais je veux plus à être une foutue place qui est pas la mienne et il faudra que tu le cries haut et fort et que tu recadres toi il faut que tu recadres tout le temps les autres ou moi ? les autres moi je pense que je me recadre pas mal non non les autres et il y a aussi un truc qu'il faut que tu fasses là c'est que tu oses reprendre ta parole je pense que chaque fois à la gorge on a pris un coup mais j'ai beaucoup travaillé sur l'ancrage on va le dire déjà ouais mais oui puisque je suis plutôt quelqu'un qui a de la voix normalement mais là je n'ai plus envie de parler non tu n'as plus envie et c'est compliqué pour moi du coup d'appeler et de prendre la parole d'oser le faire mais tu as réussi et donc maintenant ça va commencer à se détendre ok merci Morgane de rien donc maintenant tu oses prendre la parole et oui tu diras des trucs à des gens qui ne sont pas forcément cools à entendre mais il faut assumer oui oui j'en ai déjà dit mais c'est 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 lourd de devoir le faire ou que ça serve pas forcément c'est pas grave il faut que tu fasses le le deuil de ça c'est derrière c'est plus ton problème ça par contre je je l'ai compris tu peux pas changer les gens qu'on peut en vue de changer exactement bon on a débloqué un petit truc là j'ai fait un petit truc tu verras ça a peut-être un peu chauffé merci merci à toi Juliette tu nous tiens courant ciao oui on m'a dit ciao c'est bon t'as fait le test t'es passée ici ça passe je contacte Magic je suis désolée je connais pas bien t'es connectée où Juliette toi t'es connectée sur Facebook sur Youtube t'es connectée où euh là je sais même pas comment j'ai accédé va sur Youtube et tu choperas Magic sur Youtube tu pourras lui envoyer un message d'accord c'est good ok merci beaucoup merci on revoit moins parce que c'est pas évident oui là on te voit mieux sud figure-toi Emma tu vois mais j'ai pas de lumière je vais le mettre comme ça ça serait beaucoup plus je verrais mieux comme ça voilà alors dis-nous tout ça va très bien et toi écoute ça va j'arrête pas de suivre je suis contente parce que ça là j'avais mis là j'avais depuis quand tu faisais avec Kajabi tu sais quand tu avais fait Kajabi pour créer son business en ligne et je t'avais suivi pendant plusieurs temps avec ça je me dis tiens je vais enfin pouvoir le faire mais j'ai jamais pu mettre ça en place et puis voilà et puis bah la chance ma souris aujourd'hui je suis en face de toi on va dire bah je suis très contente de te voir en chair et en os je suis contente écoute merci beaucoup alors dis-nous tout écoute chez moi c'est un peu compliqué ma vie elle est un peu compliquée je ne sais pas par où commencer c'est une des raisons pour laquelle je viens vers toi parce que lorsque tu as posé tout à l'heure la question quel est ton job idéal ça m'a fait sourire j'ai dit waouh si elle me pose cette question je vais complètement partir en courant parce que je ne sais pas quoi te répondre franchement mon job idéal je ne sais pas Moriane je ne sais pas mon job idéal je ne sais pas ma passion oui j'ai une passion c'est l'écriture mais bon j'ai passé une vie un peu à fait compliquée j'étais chef d'entreprise pendant 12 ans dans l'immobilier la communication est prête à porter après quelque chose la vie nous mène à faire des challenges et des défis qui ont fait que bon ben j'ai tout perdu totalement tout du jour au lendemain on va dire enfin au bout de 15 ans après j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai tout perdu en même temps mon homme est parti il m'a laissé tout seule avec les dettes les trucs bon c'est pas grave donc j'ai continué à me former dans le développement personnel pour rester zen et vivre ma résilience et aujourd'hui je t'avoue que je ne sais plus à quoi penser c'est vrai je voulais me mettre en tant que thérapeute parce que bon j'ai toutes les capacités j'ai tout ça mais je ne sais pas actuellement au niveau financier c'est pas c'est pas l'idéal non plus et c'est vraiment le vrai micmac dans ma tête j'ai beaucoup de projets j'ai beaucoup de compétences mais quoi mettre en place pour avancer je ne sais pas j'ai mis sur Facebook j'ai ma page Facebook bon j'ai mis un peu des choses pour avoir du monde mais ça s'arrête là mais j'ai l'impression que je suis bloquée voilà je suis bloquée parce que je ne sais pas où je vais les filles parlaient tout à l'heure du syndrome de l'imposteur Dieu merci ça je ne connais pas donc le syndrome de l'imposteur je ne connais pas du tout mais ce que je connais c'est que je suis bloquée parce que je ne sais pas je n'ai pas voilà mon job idéal comme tu disais tout à l'heure quel est ton job idéal je me suis posé la question depuis que tu as posé la question je n'arrêtais pas je dis Eve quel est ton job idéal je n'arrive pas mon job idéal je ne le trouve pas mais ma passion oui je me suis dit en tant qu'ancien chef d'entreprise je vois beaucoup de jeunes qui veulent se lancer j'ai dernièrement mon fils qui voulait se lancer dans l'entreprenariat est-ce que je pourrais les aider déjà j'ai du mal maintenant avec mettre un business en ligne je t'ai suivi pour pouvoir le mettre en ligne je n'ai pas été capable parce que bon ça me barbait alors je me dis mais alors je veux bien aider les autres mais il faudrait quand même que moi il arrive un moment je dis Eve stop fais quelque chose et puis on n'en parle plus et ça fait déjà trois ans que ça dure et il arrive un moment il faut il faut arrêter voilà donc c'est pour ça je suis devant toi aujourd'hui parce que je ne sais pas où je vais voilà tout simplement c'est marrant que tu me dises il y a beaucoup de choses moi j'entends je ne sais pas il y a beaucoup de monde autour de toi avec un restaurant tu cuisines pas non non parce que dernièrement figure-toi que j'ai une fois que j'ai arrêté mon business il fallait bien me nourrir et payer les factures ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé du travail dans un hôtel dans un hôtel 5 et 3 ah d'accord voilà je suis allée j'ai suivi une formation pour être gouvernante générale en hôtellerie donc j'ai eu mon diplôme d'accord c'est pour ça que j'entends du monde et je vois des restaurants moi donc ok d'accord ok donc du coup j'ai eu mon diplôme mais tu as vu avec les fermetures des hôtels bah oui en fait pile poil là ouais t'as pas pu trop d'accord exactement et bah j'ai pas pu donc du coup je suis restée sur ma faim voilà et je me suis dit bon c'est peut-être l'occasion de peut-être reprendre l'entrepreneuriat parce que bon ça fait que 8 ans seulement que je suis sortie de l'entrepreneuriat faudrait que je retourne mais en créant quelque chose au départ j'avais pour je voulais créer un start-up pour accompagner les personnes et par la suite je me suis dit oh je ne sais pas trop est-ce que je devrais me faire ça ou me mettre plutôt comme thérapeute puisque bon je fais de la formation thérapeute énergéticienne est-ce qu'il faut que je me mette par rapport à ça je ne sais pas je ne sais pas tout m'appelle en même temps tout m'appelle partout tout m'appelle en même temps moi je vois aussi un truc en costard cravate genre la défense avec des immeubles tu as fait de l'immobilier des choses comme ça aussi oui effectivement bon oui je fais de l'immobilier j'ai fait de l'immobilier pendant 12 ans oui d'accord ok je vais me retourner actuellement je me suis dit peut-être que je vais reprendre bon j'ai ma carte d'agent immobilier est-ce que je dois reprendre ça ou est-ce que je dois me mettre dans la thérapie alors il y a trop je me dis bon c'est vrai que j'ai eu déjà l'habitude de faire trois sociétés en même temps j'ai cette possibilité d'être multitâche comme on dit avoir plusieurs casquettes ça je peux le faire mais par où commencer je ne sais plus ouais mais là en fait il faut que tu te poses parce que toi par contre tu as une urgence financière exactement donc même si tu sais faire plein de choses le mieux c'est de faire une mais de développer beaucoup plus vite d'accord ce qui va te permettre de reprendre de l'élan et d'avoir un peu de souffle donc la première chose c'est ouais quelle est parce que tu as tellement de possibilité j'ai même l'impression qu'à un moment tu voulais faire des trucs avec des enfants aussi exactement exactement ça oh là 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 tu me donnes un chair de poule bah ouais tu me donnes un chair de poule parce que avant je travaillais à la ville et mon intention c'était des mini crèches dans le temps je voulais faire des mini crèches ouais c'est ça mais comme c'était compliqué c'était compliqué les mini crèches parce qu'on demandait tellement de documents il y avait trop c'était côté administratif c'était horrible donc je me suis dit bon ben laisse tomber et puis et je donnais des cours à des enfants effectivement et j'adorais ce côté là je voulais faire mais bon ça n'a pas eu lieu ah ça c'est bien ça fait des années en plus bravo bah oui mais ça m'arrange pas tout ça moi non plus c'est peut-être plus devant toi ok alors en plus t'es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle t'adore te former t'es vraiment enfin voilà au niveau de tes compétences tes expertises l'étendue de tes domaines d'activité c'est juste dingue ah oui et oui c'est juste dingue mais qu'est-ce que je refais mais qu'est-ce que t'en fais qu'est-ce que t'en fais euh est-ce que tu connais le film le jour de la marmotte c'est un film québécois ou canadien je ne sais plus comment on dit ah oui c'est un gars qui le film c'est toute la journée il refait la même journée bah oui le réveil il se sort il fait un accro et puis je ne sais pas il meurt ou je ne sais pas quoi et hop il se réveille il revient il fait toute la journée ah oui oui j'avais déjà vu un film comme ça oui 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 il revit la même il revit la même journée oui 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 pendant x fois exactement si tu devais te retrouver dans cette situation de vivre ce même jour tous les jours qu'est-ce que tu ferais l'écriture ok de quoi bah les romans parce que je suis j'adore j'ai quelques livres sur Amazon j'adore écrire ça c'est quelque chose que j'aime faire donc voilà je mettrai tout mon temps à faire tout ce qui est créativité j'adore ça voilà alors écriture romans pourquoi à l'heure actuelle tu ne l'as pas encore fait vous devez développer au niveau financier c'est pour ça parce que il faut trouver du travail pour payer son loyer parce que bon j'avais j'avais une maison après le divorce bon ça a été enfin bref donc aujourd'hui je suis là mais il faut je trouve une activité pour pouvoir survivre pendant que tu tu cherches une activité tu n'es pas complètement ce que tu sais quand on écrit il faut être vraiment bien avec soi-même pour pouvoir écrire et il arrive des moments où je peux écrire mais des moments où je ne peux pas donc ce qui fait que bon je suis bloquée aussi voilà ok j'aurais voulu avoir une belle maison à la campagne où il n'y a personne qui m'emmerde et voilà je me mets à mon écriture pour faire des beaux romans mais bon voilà pour l'instant on en est là quoi d'autre alors dans ta journée ok tu as un temps pour écrire quoi d'autre quoi d'autre tu te vois où avec qui dans cette journée je me vois je me vois il faudrait peut-être que je lâche un peu quand même des fois c'est vrai qu'en visualisant aujourd'hui je me visualise dans une grande baraque bon ça fait dix ans que je suis toute seule mais bon toujours toute seule je ne me sens pas malheureuse pour autant mais avec mes animaux et en train d'écrire sorti des romans policiers des romans à l'eau de rose mais être à l'aise financièrement ça c'est ma visualisation quotidienne et voilà pour pouvoir aussi par la suite faire venir du monde tu vois aider les gens à comprendre la vie la résilience comment est-ce qu'il faut voilà ce genre de choses je sais que t'es bloquée la résilience ça fait deux fois que tu me le dis et ce qui est paradoxal c'est que tu as un côté très ermite oui où tu aimes bien être toute seule etc et t'as l'autre face complètement différente où t'adores aussi où il y a plein de gens où tu communiques où il y a du lien où il y a des choses comme ça c'est ça ouais c'est vrai j'adore les gens la preuve en quasiment toutes mes toutes mes activités je suis toujours entourée du monde c'est vrai mais je veux dire que je n'ai pas peur de la solitude la solitude ne me ferait pas je me sens tellement bien en moi-même je suis tellement ancrée en moi-même que je n'ai pas peur de la solitude ça fait dix ans que je suis sans homme mais ce n'est pas pour autant que ça me manque ou excuse-moi ça me démange ou quelque chose où j'ai envie de voilà ça ne me dérange pas du tout je suis ancrée dans le développement personnel je me nourris de Dieu je me nourris de l'énergie cosmique et je suis bien voilà je suis les gens qui m'entournent me disent mais comment tu arrives à faire je dis parce que je me sens bien parce que je suis ancrée donc voilà mais il faut que j'avance au niveau au niveau au niveau vie je dis j'ai beaucoup de compétences j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup à apporter aux autres c'est ce que je fais même si aujourd'hui je ne monnaie pas mais au niveau on va dire c'est vrai les thérapeutes on dit souvent qu'on n'est pas bien l'outil mais je t'avoue que Morgane des fois je me dis c'est pas possible qu'est-ce qui se passe avec tout ce que j'ai comme bagage pourquoi je n'arrive pas à avancer pourquoi je suis autant bloquée je travaille aujourd'hui sur le côté l'énergie d'abondance je travaille là-dessus mais bon voilà j'allais le dire Magic Chat est-ce que tu as déjà imaginé que tu pouvais faire des sessions moi je le vois même en session de groupe session de groupe atelier d'écriture thérapeutique ah non je n'ai jamais pensé ah oui est-ce que ça te parle oui 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 ça me parle parce que ça c'est quelque chose que tu peux faire en ligne à distance tu peux faire plusieurs choses tu peux faire un programme en ligne 100% en ligne que les gens consultent et puis ils font les exercices que tu leur donnes tu peux faire un programme moi je le vois bien en groupe avec plusieurs personnes autour d'un groupe de discussion où justement tu les fais écrire en mode tu vois voilà l'offre c'est un atelier d'écriture thérapeutique peut-être tourner même par rapport à la résilience après tu peux faire des thèmes différents tu sais oui bien sûr je ne sais pas semaine 1 tu fais un atelier sur la résilience semaine 2 sur reprendre le pouvoir de sa vie semaine 3 l'abondance enfin tu vois il y a plusieurs sujets que tu peux traiter ça ça peut être un super véhicule c'est vrai c'est vrai et parallèlement à ça aujourd'hui il faut absolument que tu bloques du temps pour écrire oui je sais parce que finalement c'est un peu une fuite que tu as dessus parce que tu sens que tu as du potentiel et en fait ça fait peur aussi c'est vrai non c'est vrai tu as raison tu as raison donc j'ai été à l'aise financièrement on m'a créé beaucoup de problèmes je te l'ai dit on m'a même foutu trois contrôles fiscaux sur le dos on m'a tellement excuse-moi du terme on m'a vraiment fait brer dans la vie qu'il arrive un moment je me suis dit peut-être qu'inconsciemment des fois c'est ce que je me dis et j'essaie de travailler là-dessus j'ai l'impression que j'ai peur d'en avoir encore plus pour qu'on me crée des problèmes et ça ça me bloque peut-être quelque part je le sais je le sens que c'est ça je ne sais pas si c'est vrai Morgane tu pourras me le dire mais voilà c'est ce que je ressens en fin de compte mais c'est exactement ça et c'est ça qui te bloque ton écriture parce que tout à l'heure tu as dit deux choses contraires tu as dit je ne peux pas écrire en ce moment parce que je ne suis pas bien et après tu as dit je suis quelqu'un qui est bien je vais bien mais les deux sont vrais mais pourquoi c'est contraire ? parce qu'en fait la première chose quand tu as défini la raison pour laquelle tu ne pouvais pas écrire c'était pas ton conscient l'a formulé mais ton inconscient ne te dit pas la même chose ton inconscient te dit attention Eve si jamais tu regagnes de l'argent tu vas avoir des problèmes c'est vrai c'est ça et tu sais que quand tu vas faire ton livre tu vas le vendre oui c'est ça c'est ça voilà donc effectivement tu fais très très bien de prendre ta formation sur l'abondance il faut travailler absolument sur ta croyance par rapport à l'argent on a Claire dans le chat qui disait moi je viens direct à tes ateliers d'écriture thérapeutique merci Claire merci Claire je dis ça je dis rien donc en fait en vrai aujourd'hui Eve ton souci il n'est pas dans savoir ce que tu veux faire en fait tu sais oui oui c'est vrai ton souci il est ton déblocage par rapport à ton rapport à l'argent c'est ça ouais tu as raison et parce que les solutions et les façons de s'en sortir tu les as tu les connais oui c'est vrai absolument donc le next step c'est quoi maintenant si toi tu peux m'aider ça serait bien c'est par rapport au business en ligne parce qu'avec je ne sais pas c'était quand tu avais fait ça par rapport à un logiciel je ne sais pas si tu te rappelles et je n'ai pas ouais justement parce que j'essaie de le récupérer est-ce que tu t'en souviens parce que ça date quand même c'est Kajabi Kajabi oui tu te rappelles oui entreprendre au féminin oui ça fait voilà je vais souvent sur ton site donc voilà ça fait un an que j'utilise cet outil j'ai mis l'intégralité de mon business dessus voilà est-ce que tu ne peux pas faire une formation pour aider des gens qui bloquent comme moi pour que je puisse mettre mes business dessus parce que ça c'est un des trucs qui m'énerve parce que je ne sais pas où je fais le temps plein d'être bloqué pourtant je vais faire des formations dans ça mais je suis bloquée quand même parce que je veux mettre mon business en ligne mais je n'arrive pas à mettre mon business en ligne oui parce que tu as ce problème d'argent voilà c'est ça et bien figure-toi que je vais te dire on est quel jour on est le 16 je dois je dois sortir cette formation rapport à l'argent le 26 avril d'accord tu vois comme toi tu sais ce qui est assez marrant c'est dans mon agenda ah ouais ça c'est donc en fait je vais travailler dessus la semaine prochaine et elle sera prête elle sera prête vendredi ça veut dire qu'elle sera prête vendredi prochain à la même heure il y aura la possibilité d'accéder à la formation d'accord pour péter tes croyances sur l'argent et arriver définitivement à nous sortir là ton best-seller là qui est dans les cartons et ouais et ouais et c'est vrai que la thérapie tu viens de me donner j'ai pas vraiment pensé bon c'est vrai j'ai envie d'aider les personnes je sais pas si t'as vu sur ma page Facebook ce que j'ai mais c'est aussi par rapport à l'entrepreneuriat tu vois donc aider les personnes qu'est-ce qu'il dit ça résonne en moi l'immobilier est très rapide pour gagner sa vie et être aligné comme tu as le pouce après c'est sûr que si tu sais si t'as encore ta carte d'agent et que tu fais 2-3 bonnes affaires en vente d'appart ça peut être sympa non mais parce que moi ce que je voulais faire c'était de rentrer dans un groupe d'agents immobiliers laisser ma carte à quelques pas parce que ça fait 8 ans que je n'ai pas travaillé dans l'immobilier je me suis dit éventuellement pour me remettre à niveau travailler avec ces personnes là et puis par la suite au bout de 8 mois je mettrai mon business en place parce que j'ai la carte alors je sais pas si c'est une bonne idée ou si je dois commencer le faire directement me former moi-même je peux encore me former toute seule je veux dire il y a plein de formations encore pour me mettre à niveau pour l'immobilier parce qu'il y a des lois qui ont changé depuis 8 ans ça va très vite oui après prendre connaissance des nouvelles lois qui sont là ces 8 dernières années ou apprendre vraiment un métier qu'est-ce qui est le plus dur enfin là t'as quand même toutes les cartes en main tu vois te mettre à jour c'est vraiment pas monstrueux par rapport à apprendre un métier que tu connais ah ouais exactement moi ce que je te dirais c'est et ça pour le coup là en immobilier tu peux gagner beaucoup d'un coup donc il faut qu'on ait fait la formation avant sinon tu vas jamais tu vas jamais vaut la place tu vas saboter tu vas aller tu vas aller péter les portes et tout non non la parte il est pas très bien il y a un mot bon alors voilà moi ce que je te propose c'est d'ici à la semaine prochaine on a une semaine oui trois axes déjà sur lesquels tu peux travailler un l'atelier d'écriture t'es l'écriture thérapeutique tu l'avais pas envisagé tu le digères est-ce que ça résonne ou toi ah oui ça résonne ça résonne ça résonne comment ça veut dire comment tu peux est-ce que tu peux proposer ça à des personnes déjà voilà c'est quelque chose qui est pas compliqué à mettre en place d'accord oui oui donc est-ce que tu peux le mettre en place donc ça c'est la première chose donc d'ici la semaine prochaine tu réfléchis comment etc deuxième chose l'immobilier d'accord essaie de te mettre à jour par rapport aux lois oui 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 c'est important regarde parce que j'ai plus envie qu'on vient m'enmerder non mais c'est ça non mais c'est-à-dire que là tu fais un recensement de tout ce qui est passé ouais et tu te mets à jour ouais ouais ok et 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 troisièmement bah troisièmement faudra faire la formation sur l'argent la semaine prochaine dès que je la sors bah oui bah oui je t'attends et puis aussi pour mettre aussi mon business et bah oui et bah oui alors bah tiens alors du coup est-ce que tu sais ce que tu voulais créer comme formation en ligne ah bah avec ce que tu viens de me dire peut-être que je mettrai l'atelier d'abord tu vois l'atelier et je vois moi j'entends une formation sur la résilience aussi ouais d'accord ok donc ça veut dire ça sera un complément ça sera un complément voilà donc là réfléchis aussi à qu'est-ce que tu pourrais mettre comment euh quelles sont les étapes de ta formation commence à écrire t'as plein de trucs à faire ouais exactement ok mais j'ai tout ça dans la tête oui mais je veux que tu l'écrives exactement ouais je vais l'écrire non quand je l'ai dans la tête je l'ai là tiens tout est là tu vois tout est là tout est ici maintenant ce que tu viens de me dire avec l'atelier bah je vais juste rajouter et bah voilà c'est tout tout simplement parce que tu vois j'ai aussi un dossier pour l'immobilier j'ai je voulais être conseiller en immobilier avec un groupe en attendant je me suis dit bon pendant 6 mois je peux bosser avec eux et puis par la suite je mets mon business en place tu vois ouais c'est immobilier c'est immobilier d'habitation il y a une personne c'est Thierry qui demande c'est immobilier d'habitation ouais 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 commercial aujourd'hui ça m'intéresse pas trop parce qu'avec tout ce qui se passe bon je sais que ça va s'arrêter mais voilà ok voilà oui elle parle Étienne de la formation pour utiliser Kajabi mais elle l'a pris en fait la formation pour utiliser Kajabi c'est juste qu'elle a pas franchi le pas parce qu'elle a son problème de de croyance sur l'argent bon là on a un peu travaillé dessus quand même l'air de rien mais du coup là là t'as plein de choses à faire là en attendant la semaine prochaine d'accord tu m'envoies un lien alors dès que t'es prête ah bah du coup moi je vous en parlerai même au prochain live je pense d'accord parce que vu mon planning moi en fait il faut qu'elle soit prête moi j'ai mis dans mon planning le 26 à 9h il faut que la formation elle soit prête ça veut dire qu'elle sera prête le vendredi d'accord ok ça marche ça marche donc voilà et puis j'enverrai un mail de toute façon et je vous remettrai les liens pendant ce prochain live on fera un live dédié du coup ça y est j'ai mon sujet de la semaine prochaine rapport à l'argent c'est parti rapport à l'argent c'est important parce que je ne pense pas être la seule tu m'étonnes tu m'étonnes et puis actuellement avec les soucis qu'on a tous ici il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi tu vois ça ce serait quelque chose de pas mal à mettre en place on pourrait un jour faire aussi un atelier avec toutes les toutes les filles toutes les girls qui sont dans ce domaine pour faire quelque chose avec les hommes aussi bien évidemment s'il y a des hommes voilà ça serait pas mal parce que c'est important voilà complètement super tout à dire et je te remercie beaucoup ça m'a boostée voilà comme elle dit c'est vrai c'est franchement c'est génial là je suis partie je suis venue avec des appréhensions je me suis dit déjà qu'elle a posé la question est-ce que je vais pouvoir répondre mon job idéal avec tout ce que j'ai je savais pas maintenant tu vois je vois où je vais l'écriture reste toujours la même chose donc la thérapie l'écriture en thérapie c'est quand même quelque chose j'y ai pas pensé mais franchement je pense que ça va englober la totalité de ce que je sais faire je te remercie beaucoup Morgane pour tout merci de rien avec plaisir à très bientôt à la semaine prochaine encore merci bisous bisous à tout le monde bisous salut 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 ciao ben voilà je t'ai capté par hasard j'ai suivi le sommet entreprendre au féminin qui m'a d'ailleurs poussé à prendre un coaching avec Sabine ah génial c'est trop top j'adore mais j'ai vu ce live d'aujourd'hui et j'ai eu besoin de cliquer parce que trouver sa voie je pense que c'est l'un des thèmes qu'on va aller travailler et donc en fait j'ai un boulot salarié je disais je mène une double vie en fait j'ai un boulot salarié oui pour lequel je suis passée à temps partiel parce que j'ai développé le marketing de réseau depuis quelques années maintenant et je veux le développer sauf que en plus de ça je sens qui a une petite thématique salut Sabine il y a une petite thématique énergie c'est sûrement pour ça aussi que j'atterris ici et chez Sabine qui me titille au fond de moi et donc cette fameuse question de trouver sa voie à travail et pour l'astuce pour le sujet du jour c'est qu'en plus j'ai eu un échange avec ma tête de réseau il y a une heure et demie qui m'annonce des changements enfin bref et donc je me suis dit waouh et donc je viens maintenant parler là quoi bon voilà donc c'est un peu en vrac je ne sais pas ce que tu vas en faire que ça ok alors là il y a un problème de valeur et de perte de confiance par rapport à à ton MLM actuel et alors que à la base tu étais plutôt il y a un truc qui s'est pété là tu étais plutôt en confiance et il y a quelque chose qui s'est pété et je pense que tu es tourné vraiment dans la sincérité donc il y a des choses qui ne te vont pas alors que sur le papier c'était plutôt bien et que pendant un moment tu t'es peut-être voilé la face sur deux trois trucs mais c'était ton bon ok du coup aujourd'hui c'est normal que tu ça te fasse un peu tilter moi j'ai jamais fait de de MLM je ne sais pas comment ça se passe de l'intérieur je ne l'ai jamais fait je connais un peu de l'extérieur comme ça je sais qu'il y a des il y a des groupes qui sont plutôt pas mal et d'autres trucs un peu plus mais je sais que c'est quand même dans un esprit assez à l'américaine en mode il faut quand même vendre quoi ça dépend dans quelle équipe tu es dans quel pour quel projet tu bosses je n'ai jamais je n'ai jamais fait on n'a pas forcément cette pression chez nous on oriente plus sur ce que nous on veut atteindre mais à un moment si tu veux atteindre un montant dans ta poche il faut faire le chiffre en face quand même ça revient à ça quand même ça revient à ça quand même donc est-ce que tu t'es posé la question déjà par exemple si on prend le produit MLM aujourd'hui sans forcément le citer mais qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu vends aujourd'hui ? c'est de rendre service aux gens donc on a vraiment ce côté-là qui sort chez toi très très fort donc maintenant au-delà de ça il faut que tu te sentes capable et que tu te dises je suis capable même sans un produit physique de moi aussi rendre service à des gens ça c'est un premier step pour toi à passer on est ok ou pas ? ouais bon le deuxième step c'est ok bon peut-être que un jour je pourrai peut-être que nanana ok on passe le step 1 on coche ok et là on dit alors du coup je fais quoi ? c'est ça ? comment je peux dire les gens ? c'est quoi ta c'est si tu veux bien en parler ou si tu ne veux pas en parler parle-moi d'un truc de quelqu'un que tu connais mais c'est quoi ta plus grosse blessure aujourd'hui ? le truc que t'as affronté et que t'as réussi à t'en sortir ? j'en suis pas complètement sortie c'est ma blessure du rejet mais c'est pas réglé on y travaille on a recommencé à y travailler avec Sabine ok et c'est là-dessus que tu vas accompagner les gens d'accord et ça c'est dans la partie je rends service à des gens c'est quand même aussi check quand je te dis ça tu l'accueilles comment ? est-ce que ça te déjà ça te fait peur mais au-delà de la peur est-ce que c'est quelque chose admettons je te mets une baguette magique là je te transforme et Mélanie là aujourd'hui elle est tout à fait capable à 100% elle a réglé sa problématique du rejet et elle est complètement capable d'aider les gens est-ce que Mélanie est contente ? pour l'instant elle a trop peur elle a trop peur là et j'ai un poids là depuis quelques jours d'avoir mis les choses en place et ouais c'est bloqué c'est bloqué est-ce qu'il y a un endroit un paysage un contexte extérieur qui te fait sentir en sécurité ? oui alors on fait un truc ça va durer 30 secondes tu fermes les yeux tu te mets dans ce contexte là tu imagines détends tes bras ok donc ce truc que tu as dans la tête là que tu sens là pour l'instant qui est chiant on va l'enlever et tu respires ok il est en train de passer là on le fait passer là il est en train de passer il passe dans ta gorge il s'en va tranquillement et tu le laisses partir c'est complètement ok pour toi qu'il s'en aille complètement ok hop il descend il descend il descend il est au niveau de ton plexus il descend il descend il descend il est dans ton ventre et il s'échappe là oh il vient de tomber et des dents c'est bon ok tranquillement tu rouvres les yeux tu reviens avec nous ici et maintenant et là ça va mieux c'est rigolo oui ok donc tu vas encore travailler avec Sabine tu es entre de très bonnes mains et tu vas t'autoriser la plus à être décontractée je pense que tu vas bien dormir cette nuit je te le dis cool voilà et tu crois en toi tu peux le faire tu as tout et tu pourras au fin à mesure comme tu l'as fait là par rapport à entre ton boulot et le MLM aujourd'hui ben tu pourras aussi faire tes choix au fin à mesure que toi même t'avances et peut-être ben lâcher un des deux un moment pour faire ton accompagnement ok merci ouh ça va mieux est-ce que vous avez vu la tête de Mélanie le avant après s'il vous plaît un petit screenshot c'est good ok t'en vas pas là t'es sur tes non bon voilà maintenant je sais pourquoi j'ai cliqué voilà cool exact et ben merci tu nous tiens au courant Mélanie oui avec plaisir je t'ai fait un gros bisou bisous et bon week-end ouais bye bye merci ciao dors bien surtout coucou bonjour 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 Vaseline alors dis-nous tout alors moi j'étais rencontrée dans le cadre d'entreprendre au féminin je me suis posé beaucoup de questions si j'allais m'inscrire au programme Némésis ok et je me suis pas inscrite mais j'ai vu arriver trouver sa voix donc j'ai dit je vais aller écouter un peu ce qui se dit en fait moi j'ai quitté mon boulot en novembre dernier ok après trente et quelques années dans un cabinet de conseil parisien et j'en avais ras le bol en fait je supportais absolument plus ce que je faisais ce que j'ai aimé faire pendant des années et donc j'ai demandé à partir voilà donc depuis novembre je me cherche un peu sachant que voilà je vais avoir 62 cette année que j'ai encore en gros un an à travailler mais que j'ai un mari plus jeune que moi donc je voudrais travailler encore un peu donc je voudrais en fait développer quelque chose mais que je pourrais poursuivre quand je serai à la retraite voilà parce que je m'ennuie beaucoup chez moi en fait moi j'avais l'habitude de travailler en groupe j'animais enfin voilà et ça me manque énormément depuis donc voilà donc j'ai j'ai cherché un peu parce que il y a quelques années j'avais j'avais eu une formation de coach que j'ai jamais vraiment mis en pratique on va dire et ce qui m'intéresse un peu aussi c'est plutôt les gens jeunes et du coup la question que je me posais que je me pose toujours c'est parce que j'ai essayé j'ai dit bon bah je veux reprendre en freelance un peu de conseils voilà etc et puis je me suis dit non j'ai plus envie j'ai plus envie j'ai plus envie de faire ce que je faisais avant donc et il faut que je fasse une vraie rupture une vraie rupture par rapport à ce que j'ai fait pendant des années qui m'a plu qui était très sécure je suis restée 30 ans dans la même boîte ce qui est c'est quand même personne ne fait ça aujourd'hui personne et je comprends pourquoi mais voilà c'est donc là je suis en période je suis au chômage et voilà je cherche alors moi je suis j'ai pas forcément envie de travailler plein temps etc tout ça non j'ai plus envie non plus mais j'ai absolument besoin de contact j'ai absolument besoin de retrouver une place voilà et un lien social parce que même si mon boulot j'en avais jusque là j'avais un lien social que j'ai quand même perdu et encore plus avec la situation sanitaire qu'on connait voilà donc trouver sa voie ça me parlait beaucoup et et mes choix alors après il y a des formations moi je veux pas m'engager dans des formations longues parce que ça n'a pas d'intérêt voilà moi d'ici 3-4 ans je pense que j'arrêterai enfin je sais pas ce que je ferai peu importe je sais pas où je ferai dans 5 ans d'ailleurs mais je laisse ouvert mais je voudrais me rendre utile parce que moi j'ai fait un métier où j'étais plutôt dans la compète plutôt un métier où on cherchait l'efficacité machin c'était toujours évaluation toujours plus toujours plus toujours plus de temps toujours plus de etc moi aujourd'hui je veux quelque chose qui serve voilà voilà où j'en suis donc voilà je suis tombée alors après je suis pas sûre d'être tombée par hasard sur toi j'y crois pas au hasard d'ailleurs je me dis qu'il y a toujours quelqu'un à un moment donné quand voilà on a envie qui se trouve sur votre chemin voilà et je pense que voilà voilà pourquoi je suis là voilà alors merci d'avoir je tine d'avoir parlé à coeur ouvert et je sais que c'est pas c'est pas évident est-ce que il y a des quels sont les les moments ou les les choses que tu faisais dans ton autre job qui te provoquaient de la joie en fait moi j'étais en fait c'était toujours le travail collectif qui permettait de trouver de nouvelles idées de faire progresser le projet et en gros de satisfaire mieux mon clivre enfin c'était ça mais en tous les cas c'était toujours toujours quelque chose de collectif ouais et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions parce qu'une entreprise lancer mon entreprise toute seule c'est pas évident pour moi c'est ton plus gros dilemme aujourd'hui oui c'est parce que vas-y parce qu'en fait tout le monde me dit enfin moi j'ai pas mal de gens autour de moi qui en fin de carrière ont décidé de faire du freelance mais c'est pas dans mon ADN ça pas du tout mais par contre retrouver un job ou retrouver aujourd'hui une structure qui m'accueille à 62 ans sachant que je veux pas travailler à plein temps bah c'est super dur alors après il y a des assos donc ça je peux faire du bénévolat dans des assos ça j'ai déjà vu j'ai déjà regardé mais alors peut-être je vais finir par faire ça je sais pas mais mais voilà je voudrais aussi gagner un peu d'argent je voudrais être aussi voilà retrouver quelque chose comme j'avais avant je me suis même dit à un moment donné que j'étais partie trop tôt mais en fin de compte de ma boîte mais bon ça a été assez violent le départ parce que tout d'un coup tout a explosé donc voilà mais finalement je me dis non c'était très bien il fallait que je parte mais aujourd'hui il faut que je rebondisse et toute seule dans mon coin avec mon casse sur les oreilles c'est pas facile voilà mais c'est du collectif que je cherche ça c'est sûr et donc à un moment donné j'ai même parce que moi j'ai eu des équipes où les gens étaient super jeunes dans mes équipes ils pouvaient être mes enfants carrément et à un de mes collègues jeune collègue avec qui j'ai travaillé cette dernière année je lui ai dit ce qui me plairait le plus en fait c'est que c'est que je trouve quelqu'un de jeune qui ait eu une super idée et que moi je puisse l'accompagner et en fait mais ça ça se passe pas et voilà et parce que ça ça me ferait lever tous les matins et ça ça me donnerait beaucoup de parce que en fin de carrière moi je voudrais transmettre quand même ce que j'ai appris ce que j'ai pu vivre de bien et de moins bien je pense que voilà j'ai un peu de recul sur ce que j'ai vécu etc et voilà mais ça je sais pas encore comment faire alors deux choses numéro un ouais punaise t'aurais dû venir à Némésis pour télé ouais mais j'ai longuement hésité après je me trouvais trop vieille enfin bon il y a tout un truc dans ma tête encore bon ça on verra plus tard là c'est trop tard et bah oui je sais c'est trop tard et je te jure j'aurais dû j'aurais dû t'appeler peut-être ah mais t'aurais dû m'appeler ouais bon écoute c'est fait c'est pas grave c'est pas voilà ça devait pas se faire là ça devait pas se faire là mais typiquement ce lien que tu cherches ce travail de groupe tout ça c'est vraiment là quoi enfin voilà bon on met de côté c'est pas grave c'est un truc qui peut-être reviendra quand je rouvrirai une nouvelle session je ne sais pas quand mais pour l'instant ok bon ça c'est fait deuxièmement il y a quelque chose que tu peux faire je ne sais pas si tu as encore regardé mais je pense que ça correspond parfaitement à ton profil c'est d'aller taper à la porte alors là comme ça j'ai pas de nom à te donner ou quoi que ce soit mais je pense que tu es tout à fait capable de faire les recherches sur Google qu'il faut d'aller taper à la porte des incubateurs pourquoi parce que là on est sur du projet et du mentorat je pense je te vois très 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 bien dans un rôle de mentorat d'accompagnement de projet est-ce que ça te parle ? oui oui ça me parle oui bien sûr donc là où tu vas trouver alors par contre je ne peux pas te dire tu vois je n'ai pas de nom à te donner je ne peux pas te dire combien c'est rémunéré etc je ne sais pas oui mais c'est pas l'EM Lyon par exemple qui fait des spécialités en entrepreneuriat et ils ont besoin de mentors ou de c'est quoi le nom déjà d'instructeurs donc tu peux postuler à ce genre de choses ça veut dire que tu peux aller voir les grandes écoles les écoles privées les écoles supérieures les universités les incubateurs potentiellement plus ce que je sens plus c'est la branche entrepreneuriale je ne sais pas si ça te parle mais c'est un truc que je perçois parce que ce que tu n'as pas dit c'est que tu t'intéresses à différents aspects aussi tu aimes bien le projet dans sa globalité c'est à dire que tu vas aimer le côté communication mais aussi le côté création et le côté humain de ressources c'est ça donc tu as un spectre assez large en fait au niveau de tes compétences et tes expertises et surtout tu aimes bien donc c'est ça aussi qui compte parce que n'oubliez pas au delà de vos expériences de vos expertises de vos compétences qu'est-ce qui vous plaît ça la clé donc donc Jocelyne aujourd'hui pour moi tu peux aller frapper à la porte de ces écoles moi je fais aussi je fais du jury je donne des cours aussi pour des écoles tu vois tu peux aussi faire ça ils prennent des gens en comment ça s'appelle en vacataire tu sais moi j'ai une question ça veut dire qu'il faut que j'arrive quand même avec du contenu dans ce cas là il faut que j'ai une formation à présenter moi je fais des choses sur mesure mais en fait oui je pense que tu peux avoir des slides que tu peux préparer mais ça tu sais faire il n'y a aucun problème mais oui tu peux arriver avec des propositions de cours justement au point de vue de la communication d'équipe et tout ça je pense que c'est des choses qui te bottent oui parce qu'en fait ce que moi je voulais enfin la partie qui m'intéresse le plus à la limite de transmettre parce que de la formation pour piloter des projets il y en a plein partout mais c'est pas ça mais c'est pas ça que je veux transmettre on est plus pour moi on est plus sur toi tu as un retour au sens donc tu as un retour à l'humain donc tu as un retour à comment j'arrive à mieux faire fonctionner les gens en équipe c'est ça donc on repart sur peut-être l'intelligence collective la communication non-verbale non-violente aussi voilà c'est plus ce sujet là on parle de ça oui oui on parle de ça c'est ce que je perçois oui oui c'est ça donc c'est là-dessus que tu vas aller pouvoir frapper à la porte de ces écoles de ces incubateurs pour leur proposer ok ouais voilà il y a encore une raison de plus où tu aurais dû venir sur Nemesis parce que c'est des choses qui sont derrière en tâche de fond que j'ai pas à donner là dans le cycle 2 mais où moi derrière il y a des choses avec des écoles où on va faire des programmes un peu plus tard etc donc mais bon c'est pas grave faut pas avoir de regrets c'est que c'était pas le moment et le moment ce sera la prochaine fois si c'est bon et puis en attendant fais ton bonhomme de chemin t'as besoin aussi de de tester aussi de faire tes propres expériences peut-être oui cette période entre guillemets de solitude est nécessaire aussi à la construction du futur que tu veux avoir tu vois c'est souvent le tu sais la chose où on te dit qu'est-ce que tu ferais si voilà tu devais recommencer est-ce que tu en ferais ces échecs là oui je veux me tromper oui je veux faire des échecs oui je veux faire ma propre expérience parce que ça me sert à tout mon cheminement et à à qui je suis après donc ce que là ton cocon tu te retrouves tu re-respires tu sors aussi de cette ambiance parce que ça fait toujours bizarre de passer d'une ambiance speed allez réunion à 8h30 on y va nanana bon alors Gérard salle bleue machin ah bon bah voilà bon bah j'aime faire un petit café maintenant c'est ça c'est exactement ça oui bien sûr peut-être que cette pause aussi est nécessaire pour toi tu vois ah oui mais bon c'est la seule pause que je c'est enfin c'est une pause que je me suis offerte entre guillemets alors que j'ai globalement je bosse depuis que j'ai 23 ans donc c'est vrai que bon voilà donc c'est un peu c'est un peu mérité quand même voilà mais je suis je suis impatiente aussi en général donc je me dis ah là pourquoi t'arrives pas profite pour pour faire et va va regarder des vidéos youtube sur des trucs que t'aurais jamais regardé enfin tu vois c'est vrai flâne laisse lâche tu vois lâche tout et après du coup quand tu vas revenir et que tu t'auras plus le l'idée de ce que t'es ok ce que t'es pas ok comment tu veux vraiment faire pour le futur enfin 62 ans putain c'est bon quoi et on va vivre jusqu'à 140 ans maintenant là t'es au milieu de sa vie tout va bien t'es large t'es large t'es large non violente et intelligence émotionnelle et tout c'est chez toi ok merci beaucoup Morgane gros bisous tu nous tiens au courant Jocelyne ok salut à bientôt merci je suis contente de pouvoir passer pour moi aussi la vidéo c'est un challenge mais j'y vais déjà très contente de te retrouver Morgane je te suis de manière ponctuelle mais depuis très longtemps même avant tes sommets d'entreprendre au féminin je t'ai connue via un autre sommet voilà et j'aime beaucoup la voix que tu as prise et cette voix intuitive c'est trop bien c'est super voilà alors moi je suis un peu un mélange des deux personnes Jocelyne et Mélanie je vois mais avec des choses très claires et en même temps un flou sur le comment surtout j'ai eu une rupture de contrat cet été qui m'est tombée sur la tête mais il n'y a pas de hasard j'ai l'impression que ça répondait aussi à une demande intérieure parce que depuis de nombreuses années je suis tiraillée et j'ai des appels intérieurs pour mener à bien et mettre en oeuvre mon projet de coeur qui pour moi représente ma mission d'âme qui est d'apporter aider les gens au niveau des soins énergétiques et donc j'ai commencé à travailler fin d'année dernière sur mon projet de création merci et en fait ça se précise à ce niveau-là c'est sûr que moi ma voix j'ai aucun doute c'est les soins je pratique déjà de manière gratuite oui je sais tu vas m'engueuler Morgane mais c'est pour déjà me faire connaître et je fais des soins à distance et tant mieux que je fais à distance parce que du coup le Covid ne me bloque pas là-dessus mais je suis aussi amenée à vouloir en faire un présentiel et sur mon chemin en fait parce que je réponds vraiment à des appels intérieurs moi je suis voilà je suis ma guidance j'ai eu un message comme quoi je devais me former aux onctions donc je me suis rapprochée alors parce que j'ai été contactée depuis plusieurs années par différents biais différentes personnes par plusieurs MLM dont un autour des huiles essentielles et du coup j'ai commencé à travailler avec autour des onctions sacrées voilà et en même temps je me suis rapprochée aussi d'un autre MLM qui propose des produits à base d'une plante médicinale pour ne pas citer voilà et donc il y a des choses qui se sont c'est venu se greffer sur mon projet principal et du coup je suis rentrée dans ces MLM et ce qui s'est précisé chez moi c'est que je sens que je dois créer un accompagnement holistique qui tourne autour de l'énergétique du physiologique parce que je pense qu'il faut que ça aille avec et du psycho-émotionnel ça je suis quasiment sûre dans mon cœur que mon accompagnement va tourner autour de ça mais avec les MLM les MLM demandent beaucoup d'investissement et bon comme dit Mélanie même si on a certains objectifs à un moment donné il faut vendre et je n'arrive pas à pouvoir fonctionner correctement au niveau des MLM pour l'instant qui me prennent énormément de temps et qui m'empêchent de me focaliser justement tu parlais de focus sur mon projet de cœur et du coup aujourd'hui je me sens tiraillée un peu ça me taraude parce que je ne me sens pas forcément alignée et je sais que je dois essayer de combiner ces trois activités mais je sais comme les trois demandent beaucoup d'investissement au départ si je fais l'un j'ai l'impression de faire au détriment de l'autre et du coup j'ai l'impression de me désaligner en fait donc là en ce moment je me questionne pour savoir par où je commence sachant que mon projet de cœur me porte et je pense que c'est sur celui-là que je dois me focaliser et peut-être laisser les deux autres de côté ou les faire en parallèle en attendant en ayant peut-être un peu moins d'investissement voilà je ne sais plus trop comment voilà je suis un peu tiraillée et je me pose les mêmes questions que Mélanie quand tu as parlé de choses qui m'a un peu qui l'a un peu choquée et le fait qu'elle soit portée sur la sincérité ben moi c'est exactement pareil ce qui m'a un peu chiffonnée sur certains aspects même si je m'y sens bien et je me dis que ça peut être porteur et des tremplins intéressants pour mon activité mais j'ai aussi besoin de créer mon réseau parce que je pars de zéro et je me sens le besoin de créer une communauté et j'ai vraiment cette je sens que je suis faite pour transmettre je ne sais pas exactement encore quoi précisément mais la transmission c'est quelque chose qui me porte totalement et comme je dis je me sens proche aussi d'Evelyn parce que je viens aussi d'un monde de prestations de service dans une boîte bon là j'y ai été 12 ans mais j'ai quand même 25 ans de carrière où j'aime bien le travail en groupe et la groupéité pour ne pas dire la sororité et tout ça me porte mais aujourd'hui en fait voilà j'ai l'impression d'avoir trois activités et encore il y a plein de choses qui m'intéressent sur plein de sujets je suis un peu multipotentielle mais sans vraiment je débute sans vraiment finaliser les choses et en fait je n'ai pas l'impression d'aboutir et j'ai l'impression de pédaler un peu dans la semoule et il faut que j'avance parce qu'il y a quelque chose qui me porte qu'il faut que je mette dans la matière et ça c'est compliqué voilà mais je sais que ma voix c'est le soin et la transmission voilà tu me dis trois projets il y a deux MLM différents oui ouais c'est ça ouais plus mon projet est-ce que ces deux MLM là te servent dans mon projet de coeur oui oui alors en fait justement ça s'est clarifié si je résume un peu mon projet ce serait de faire un accompagnement holistique qui va porter sur un accompagnement au niveau énergétique au niveau physiologique en m'appuyant sur ces produits-là naturels qui sont autour des huiles essentielles et des plantes en même temps je sens que j'ai une connexion à faire avec les plantes que j'ai pas encore suffisamment expérimenté mais j'espère y aller et en même temps un accompagnement au niveau psycho-émotionnel et donc mes soins permettent d'aborder ces trois aspects mais les produits que je distribue pourraient apporter un accompagnement supplémentaire un accompagnement supplémentaire en fait ça viendrait compliquer voilà je sens que je dois lier les trois mais j'ai pas encore trouvé le bon axe le bon ajustement pour que ça s'entremêle et que ça soit bien cohérent et c'est en cours mais c'est pas encore bien défini je suis en cours de création en fait en fait il faut que tu redécoupes que tu redécoupes comment tu imagines même si la difficulté c'est que un accompagnement quand tu accompagnes quelqu'un c'est toujours en vrai un peu du sur-mesure oui toi il faut que tu arrives à être ok avec ça et tu l'es mais à te dire je suis aussi ok à avoir un fond de trame d'accompagnement oui ou à l'intérieur je mets les produits que je vends exactement c'est exactement ça c'est ça que je vois c'est ça que je vois il faut que tu prennes un papier un stylo et que tu le fasses de manière simplifiée oui en fait que je construise une méthode avec ces aspects ouais exactement ouais c'est ce que je ressens c'est ça qu'il faut que tu fasses et tu ne pourras le faire aussi que si tu es ok de te détacher aussi par rapport à une contrainte de nombre de ventes oui parce que ça me gêne voilà parce que alors tu vois comme je disais tout à l'heure je n'ai jamais été dans un MLM je ne sais pas comment ça se passe en vrai tant que tu ne l'as pas vécu tu ne peux pas savoir même si tu sais parce qu'au départ moi mon projet ce n'était pas de faire du MLM voilà donc là c'est un truc en plus oui bien c'est un support est-ce que tu as la possibilité d'arriver de façon facile à détacher cette histoire de chiffre de ce MLM où il est obligatoirement collé et tu ne peux tu ne peux pas faire autrement tu vois est-ce que est-ce que ce que je ressens c'est que j'ai une contrainte vis-à-vis du MLM mais justement j'aimerais bien construire ma méthode à moi autour de ces produits parce qu'ils sont juste géniaux et je sens qu'avec ma méthode et mon projet je vais pouvoir attirer une certaine clientèle qui après vont devenir potentiellement des clients des produits en fonction de l'accompagnement qui sera adéquat pour la personne mais c'est comme ça en fait c'est l'approche que j'ai aujourd'hui qu'est-ce qui te gêne là-dedans est-ce que t'as peur parce que j'ai commencé à m'engager au niveau du MLM et je sens qu'en fait qu'en partant par la porte du MLM j'ai l'impression que c'est pas la bonne porte qu'il faut que je passe par mon projet d'abord et ensuite que j'aille vers le MLM mais c'est exactement ça ouais voilà bon tu me rassures c'est exactement ça mais oui bien sûr donc du coup oui en fait je contacte des gens mais mon discours il n'est pas encore très clair parce que je n'ai pas encore bien construit ma méthode et mon accompagnement donc je parle du MLM mais ce n'est pas vraiment moi donc j'ai l'impression de me griller parce que je ne m'expose pas comme moi je voudrais m'exposer pour le moment et du coup ce n'est pas clair et du coup ça me perd mais c'est exactement ça donc étape 1 tu me fais ta méthode en plaçant où tu sais où est-ce que tu places tes produits il faut que tu le fasses oui même si au début c'est un peu brouillon même si tu l'améliores en fin de mesure même si ce n'est pas parfait d'un coup et même si ce sera du sur-mesure au moins tu as un truc une structure où c'est clair dans ta tête pour cela un papetien stylo oui c'est comme ça que j'ai pu définir que je voulais aller vers un accompagnement holistique c'est que j'ai posé sur papier voilà ça c'est très important donc il faut que j'avance sur papier sur ce projet là oui deuxièmement et là je ne peux pas répondre à cette question c'est vraiment toi c'est est-ce que c'est ok par rapport au fonctionnement même du MLM de pendant un moment peut-être ralentir un peu les ventes et moins s'occuper de ça ouais c'est ce que je suis en train pour laisser la place à ta question à mon projet voilà et que de toute façon tu vas raccrocher les wagons avec le truc puisque ben tu vas avoir de la clientèle et au fur et à mesure ben ça va faire rentrer aussi de la clientèle pour le MLM donc mathématiquement ça va renflouer là-bas tu ne veux pas savoir comment ça fait du bien de t'entendre dire ça parce que c'est ce que j'ai dans mon coeur mais je me posais tellement de questions et en fait tu me confirmes merci ah mais arrête éteins ton cerveau fais comme ouais parce que quand j'écoute mon coeur il me dit exactement ce que tu es en train de dire et ben voilà d'accord voilà Rosaria ben merci la question elle est vite répondue ouais j'avais quelque part déjà la réponse mais voilà mais voilà je sais que je suis dans ma voie mais après ben voilà c'est aussi le comment comment créer une communauté moi je suis pas du tout sur les réseaux sociaux il y a tout ça à construire c'est pour ça que je te suis parce que je sens que voilà il y a beaucoup de choses à mettre en place et qu'il est nécessaire de se faire accompagner yes complètement Rosaria ben merci d'avoir été là et fais-toi plus confiance tu vois oui oui je sais on a Béatrice qui dit ne faut pas que tu parles du MLM il faut que tu parles de ton accompagnement une fois que tu fais ton accompagnement tu proposes en complément les produits pour compléter ton off mais pas avant ouais c'est ça mais c'est ça ouais on est d'accord merci et ben écoute Rosaria tu sais ce que t'as à faire et j'ai envie de te dire tu nous tiens au courant voilà je vous dirai que ma métier sera en place ben oui avec plaisir ça marche merci beaucoup merci à toi à très bientôt Rosaria je me tiens au courant vos conseils et vos commentaires merci beaucoup allez merci à tous je ne vous dis car merci à tous je vous dis 뉴스